Ok, alors salut tout le monde. Bon après-midi. Vous allez bien aujourd'hui, oui? Excellent. La semaine s'est bien partée. Pour vos cours à chef, j'imagine, il n'en reste pas beaucoup avant les examens. Donc, c'est ce qui arrive aussi dans notre cours de fiscalité, c'est notre dernier cours de contenu aujourd'hui. Donc, par le fait même, on termine la matière qui est matière à l'examen final. Je vous rappelle que l'examen final n'est pas récapitulatif. Donc, on va porter sur les sujets vus après l'intra, 5, 6, 7 et 8. Donc, je vous montre ça dans le plan de travail, ce qu'il nous reste à faire pour les prochaines semaines, les deux prochaines semaines. Donc, la semaine prochaine, c'est la semaine 14. Il n'y a pas de nouvelles matières prévues. Donc, jeudi prochain, mais je vous encourage à venir en salle de classe. On va faire la deuxième partie du travail évalué de 10 points. Donc, David Simard, lors de la première partie, vous aviez calculé son revenu d'emploi. Vous vous rappelez un petit peu le jeu de rôle. Vous aviez un contrat d'emploi entre les mains. Puis moi, je vois un peu le personnage du client qui vous répondait à vos différentes questions. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, on va continuer le rapport. Finalement, David Simard, il vous demande de compléter son rapport d'impôt. Donc, tout son revenu, son revenu imposable, son impôt. Donc, on va reproduire ce jeu de rôle-là la semaine prochaine en classe. Ce n'est pas à remettre jeudi, bien sûr. Donc, vous allez presque l'avoir terminé, d'après moi, en quittant jeudi. Mais vous allez avoir jusqu'au dimanche soir pour le terminer. Toute la liste des informations manquantes va être dévoilée jeudi quand vous allez quitter du cours pour avoir tout ça en main, bien sûr, jusqu'à dimanche soir. Donc, c'est clairement un bon outil de révision. Donc, ça a plusieurs vertus. Ça ne sera pas mauvais de reviser les notions du sujet 5, tous les autres revenus, ces choses-là, les pensions alimentaires, les frais de garde d'enfants. Et surtout aussi de faire un autre calcul d'impôt. Donc, ça va être très préparatoire à l'examen. En plus de vous permettre d'aller chercher 10 points, une partie des 10 points. Et donc, voilà, c'est ce qui nous amène à la semaine suivante. Donc, dans deux semaines, jeudi prochain, pas prochain, pardon. Je n'ai pas la date par cœur. On est le 16. Donc, assurez-vous d'être ici à midi. C'est très important. Si vous êtes inscrit dans le groupe 01, vérifiez. Sinon, si vous êtes inscrit dans l'autre groupe, votre questionnaire ne sera pas accessible à midi. Donc, vraiment, c'est important de respecter votre groupe. Soyez au bon groupe. Donc, possiblement que si vous êtes tous inscrit au groupe 01, on se donne rendez-vous dans deux semaines ici à midi. L'examen final va se faire exactement dans le même contexte que l'examen intra. Donc, c'est un questionnaire électronique. Vous allez avoir deux heures et demie pour passer à travers. Il n'est pas long. Donc, beaucoup d'entre vous, je pense, beaucoup d'entre vous vont avoir terminé avant la fin. J'en ai vu à l'intra partir tôt, très, très tôt même, libre à vous. Mais c'est du beau temps pour réviser aussi. Vous avez vu un peu comment fonctionne la correction. Si vous faites des petites erreurs d'inattention et que vous perdez deux points à chaque fois, c'est bien et t'en maudit. Donc, si tu as du temps pour réviser, révisons tes calculs. En revise dans ton livre, s'il n'y aurait pas une nuance que tu as oubliée. En tout cas, bref, petit conseil, faites-en bien ce que vous voulez. Donc, voilà, c'est livre ouvert. Vous allez pouvoir consulter tout votre matériel pédagogique. Et bien sûr, il va y avoir une importance, encore une fois, très grande accordée au plagiat. Donc, je ne répéterai pas tout ce que je vous ai dit par rapport à ça, mais c'est tout aussi important. On met beaucoup d'énergie pour que vous ne copiez pas d'un étudiant à l'autre et que vous ne communiquez pas entre vous par les différents moyens de communication. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les semaines qui s'en viennent, nos deux dernières semaines ensemble? C'est normal qu'il n'y en ait pas, là. Vous pouvez me dire, on comprend, on l'a déjà vécu à la première moitié du cours, c'est vrai. Bon, mais n'hésitez pas à communiquer avec moi s'il y a besoin de quoi que ce soit. OK, alors, notre sujet de la journée. Donc, juste avant de poursuivre, je vous demanderais, s'il vous plaît, de fermer votre téléphone cellulaire. C'est la dernière fois que je vous le demande, là. Vous avez collaboré sans rouspéter depuis le début de la session. Je l'apprécie énormément. Donc, juste fermer le téléphone, le mettre dans le sac, puis je devrais vous garder. D'après moi, on va se quitter vers 2h30 tout à l'heure. Le cours n'est pas trop difficile, pas trop long cette semaine. Donc, c'est le sujet 8 cette semaine, mais juste avant d'aller voir le sujet 8, je veux vous dire une petite chose sur le sujet 7. D'accord? Le sujet 7, il est fini. Je ne veux pas le réouvrir, bien sûr que non. Je veux vous montrer une petite chose qu'on retrouve dans le volume au point 5.1.17. Crédit pour dividendes. Plus précis, donc, je m'en vais là tout de suite. 5.1.17. Donc, plus précisément, à la page 306, c'est suivant. Donc, la semaine passée, on a appris, entre autres, que les revenus de dividendes, dans une déclaration de revenus, c'est la seule source de revenus qui est imposée de façon un peu particulière. Vous vous rappelez que quand quelqu'un qui reçoit un revenu de 100 $ de dividendes, bien, d'une part, il faut qu'il applique une majoration. Donc, il va s'imposer sur plus que 100 $. Il va s'imposer sur 115 ou 138 $. Et ensuite de ça, il va avoir droit à un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt pour dividendes qui va abaisser son impôt payé sur son dividende. C'est la seule source de revenus qui est comme ça. Si tu gagnes 100 $ de revenus d'emploi, tu mets 100 $ dans ton rapport d'impôt. Si tu gagnes 100 $ de revenus d'intérêt, de revenus d'entreprise, n'importe quelle autre source de revenus, il n'y a jamais cette chose bizarre-là de majoration puis de crédit d'impôt. Donc, oui, on l'a appris, mais il y a peut-être lieu de se poser la question pourquoi on impose les revenus de dividendes et seulement les revenus de dividendes de cette façon-là. Donc, je m'en vais un tout petit peu plus loin pour vous parler de ça. Je suis rendu à la page 310. Mais juste avant, j'ai envie de vous poser la question sans m'expliquer nécessairement pourquoi. Est-ce que certains d'entre vous voient quelque chose de particulier dans un revenu de dividende, cette source de revenus-là? Qu'est-ce qu'elle est de particulier? C'est quoi un revenu de dividende si on décortique ça à sa plus simple expression? Ça vient d'où un revenu de dividende? Juridiquement, c'est quoi un revenu de dividende? Je ne vous l'apprends pas. Vous avez déjà vu ça dans vos cours. Donc, c'est pour des détenteurs d'action. Si j'ai des actions dans une compagnie, donc si je suis propriétaire de la compagnie, compte tenu du fait que j'ai des actions, la compagnie, dans le fond, une compagnie, si elle veut me remettre ses bénéfices non répartis, ça va se faire par dividende. C'est comme la rémunération pour un actionnaire de son capital qu'il a investi dans une compagnie. Donc, dans le fond, ce que c'est un dividende, si on résume, c'est une compagnie qui fait ses propres revenus. Cette compagnie-là va payer ses impôts et l'argent qui va rester dans la compagnie après impôts, les comptables appellent ça des BNR, des bénéfices non répartis, si on veut la remettre aux propriétaires de la compagnie, les actionnaires, ça doit se faire par voie de dividende. C'est ça un dividende. Et là, ça revient à nous dire, le revenu de dividende, en réalité, est-ce que c'est vraiment normal qu'on l'impose pour le particulier qui le reçoit? Il y a certains qui disent, dans le fond, un revenu de dividende, c'est un revenu qui a déjà été imposé. Si une société a gagné un revenu, puis elle a payé ses impôts, la société, puis que dans le fond, on prend les BNR qui sont des bénéfices après impôts de la société, qu'on fait juste les remettre à l'actionnaire, il me semble que ce revenu-là, il a déjà été imposé. Donc, la bonne réponse, en tout cas, l'interprétation qu'il faut avoir de ça, c'est pas qu'on ne devrait pas les imposer, mais c'est sûr qu'il ne faut pas les imposer autant puis de la même façon que les autres sources de revenus. C'est pour ça qu'ils ont un traitement différent, particulier. Ça m'amène à vous parler d'un… Je vais vous faire une petite démonstration à la page 311 de votre volume. Puis, toute cette démonstration-là, ça va vous amener à réfléchir sur certains petits aspects. Donc, on parle d'impôts de compagnie, de versements de dividendes vers les actionnaires. Ça m'amène à une question à 1000 $ que je vous lance puis que vous allez vous faire poser plein de fois dans votre carrière. Peut-être même à Noël. Quelqu'un qui veut opérer une entreprise, est-ce qu'il serait mieux d'opérer l'entreprise sous la forme juridique entreprise individuelle ou il serait mieux d'opérer son entreprise sous la forme entreprise incorporée en créant une société par action? Dans quel scénario il va rester le plus d'argent après impôts? Je me dis autrement, dans quel scénario on va payer le moins d'impôts? Vous allez vous vouloir faire poser mille fois cette question-là. Vous allez répondre quoi? Élisabeth. Donc, toi, tu me dis avec le mode de détention société. Rappelle-moi ton prénom. Falamier. Ça va être la même chose? Parce que, donc déjà, on peut y répondre à cette question-là. Puis merci d'participer à l'échange, là. Même si ce n'était pas la bonne réponse, Élisabeth, merci d'avoir répondu. La vraie bonne réponse, c'est c'est pareil. D'accord? Le gouvernement se fait un devoir de rendre ça équitable. Le gouvernement se dit, ce n'est pas mon rôle de favoriser un mode d'opération au détriment de l'autre. Le rôle du gouvernement, c'est ce qu'il dit, de neutralité. Ce que le gouvernement dit, c'est prenez la décision que vous voulez. Si vous avez envie d'avoir une compagnie pour différentes raisons, faites-le. Si vous n'avez pas envie d'avoir de compagnie, n'en ayez pas. Moi, ma job, le gouvernement, c'est de vous offrir la neutralité, de m'assurer que les deux scénarios vont donner le même résultat au niveau fiscal pour ne pas vous influencer dans votre décision. parce que s'il fallait qu'aujourd'hui, je vous dise le contraire, s'il voulait qu'aujourd'hui, je vous dise qu'au Canada, une personne qui incorpore son entreprise a payé moins d'impôts, par exemple, qu'une personne en entreprise individuelle, s'il fallait que quelqu'un mette ça sur les réseaux sociaux, un influenceur, puis que ça s'éparpille en quelques heures partout au Canada, qu'est-ce qui arriverait dans notre économie canadienne, vous pensez? En ce moment-là, on a des millions d'entreprises, au Canada, on a des millions d'entreprises incorporées, puis des millions d'entreprises non incorporées. C'est la beauté de notre paysage. Les deux cohabitent parce qu'il n'y a pas d'avantages à un ou à l'autre. Mais s'il fallait qu'on démontre le contraire, il y aurait un bouleversement complet de l'économie. Tout le monde s'incorporerait en une fraction de seconde parce qu'il y aurait un avantage fiscal à le faire. Donc, on ne veut pas ça. Il n'y a aucune raison de forcer les gens à faire ça. Il faut accepter. Le gouvernement se dit, comme je ne veux pas me répéter, mais il dit, un est aussi bon que l'autre, puis moi, mon rôle, c'est de m'assurer que vous soyez équitable. Je vais vous montrer comment on fait pour que ça soit équitable. La seule façon que tu peux rendre ça équitable, c'est avec l'imposition des dividendes. L'imposition des dividendes, c'est le seul outil que le gouvernement a pour rendre ça équitable. Je vous le montre avec quelques hypothèses. La fameuse démonstration. On présume que les sociétés payent 15 % d'impôts fédéral-provinciales. Ça, c'est un taux pour autant le fédéral que le provincial. Ils payent les impôts provinciaux aussi. On présume que les particuliers payent 40 % d'impôts. C'est un taux que vous ne reconnaissez pas, mais c'est normal. On y a rajouté une composante provinciale. Ce n'est pas important que ça soit réaliste ou pas les taux. C'est juste pour vous démontrer comment ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, ça prend une majoration de dividendes. Ici, c'est important. Une majoration de dividendes qui va ramener le dividende reçu au même montant que le revenu gagné par la société. Je vous le montre à l'instant. Les taux de majoration qui sont choisis en ce moment, est-ce que vous vous rappelez, les taux de majoration de dividendes, je les ai vus tout à l'heure, c'était 25 % ou 38 %. Ce n'est pas un hasard, ça. C'est exactement le taux qu'il faut pour rencontrer cette hypothèse-là. En 2021, c'est ça. Et dernière hypothèse, le crédit pour dividendes, il donne un montant égal et équivalent à l'impôt qui a déjà été payé par la société. Je vous montre ça ici. À gauche, le scénario d'une détention personnelle ou d'une entreprise individuelle. L'autre côté, à droite, une entreprise qui a décidé de créer une société. Donc, le premier scénario, imaginez que j'ai une entreprise individuelle et que je gagne 1 000 $ de revenus. Donc, personnellement, je vais devoir payer mon impôt là-dessus. Je vais payer 40 % d'impôt, comme l'hypothèse le démontrait de l'autre côté. Donc, il va me rester à pré-impôt 600 $. Donc, ça, c'est vraiment un 600 $ dans mes poches que moi, je pourrais utiliser pour mes dépenses personnelles. Ça, c'est le scénario 1. Scénario 2, on décide de s'incorporer. On décide de créer une compagnie et le revenu de 1 000 $, il n'est plus gagné par moi, personnellement. Le revenu de 1 000 $, maintenant, il est gagné par ma compagnie, ma société par action. Donc, on s'en vient ici. Ma société, je n'ai pas la bonne couleur, pardon. Ma société gagne 1 000 $ de revenus d'entreprise. Donc, ma société va faire son propre rapport d'impôt et payer ses propres impôts. Ce n'est pas moi, là, c'est elle, la société. Donc, 15 % d'impôt, selon nos hypothèses de tout à l'heure. Donc, 1 000 $ moins 150, il reste dans la société 850. C'est les fameux BNR, les bénéfices non répartis, les bénéfices après impôt de la société. Est-ce que je peux comparer ce 850-là avec le 600 de l'autre côté? Non. Pourquoi? Tu avais l'air d'avoir une bonne idée de la réponse. Tu avais l'air d'avoir une bonne idée de la réponse. La réponse est non, tu as raison. Parce que ça, ce n'est pas de l'argent qui est dans mes mains à moi. Je ne peux pas me servir de cet argent-là pour faire mon épicerie. C'est encore de l'argent de ma compagnie. Donc, il faut trouver une façon pour prendre cet argent-là puis me la verser à moi personnellement. Bien sûr, on parle d'un versement de dividendes. Donc, le 850 restant va être versé en dividendes à l'actionnaire. Donc, on va vider complètement les coffres de la société et le 800, suivez la flèche, le 850 $ va être versé à l'actionnaire. Mais ce 850 $-là, qu'est-ce que c'est? C'est un 1 000 $ de revenus sur lesquels la société s'est déjà imposée. Donc, voici comment on va imposer le revenu de dividende. Vous le savez. Première étape, c'est la majoration. Il faut appliquer une majoration pour ramener le revenu de dividende à 1 000, c'est-à-dire le même revenu que si je n'avais pas créé de compagnie. Donc, la majoration, c'est ça son rôle. C'est de ramener mon 850 $ à l'état brut comme si j'avais gagné personnellement le revenu d'entreprise. Donc, la majoration de 18 % ou d'un autre pourcentage, c'est exactement ça son rôle. Donc, une fois la majoration appliquée, c'est comme si la société n'avait jamais existé. C'est comme si moi-même, je l'avais fait, j'avais gagné 1 000 $ personnellement. Je vais m'imposer à 40 % d'impôts là-dessus. Donc, je vais payer 400 $ d'impôts. Mais là, le problème, c'est qu'il y a trop d'impôts qui ont été payés. Donc, on comprend que moi, je dois payer 400 $ d'impôts là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que ma société a déjà, elle, versé 150 $ d'impôts. Donc, le crédit d'impôts, c'est juste à ça qu'il sert. Il dit, bien, le 400 $, tu n'es pas obligé de nous l'envoyer au complet. Ta société nous a déjà remis 150. Toi, remets-nous le reste. Donc, le crédit d'impôts pour dividendes ne sert que à reconnaître que ma compagnie t'a déjà donné 150. Donc, on l'enlève, puis je vais te donner le reste. Moi, je vais te donner 250. Donc, si on paye 250 $ d'impôts ici, j'ai reçu 850, on paye 250 $ d'impôts, il va me rester en main exactement 600 $. Ça balance. Et ça balance toujours. Le gouvernement surveille ces paramètres-là pour toujours, toujours, toujours s'assurer d'avoir l'équilibre. La journée qu'on va perdre l'équilibre, ça va être catastrophique. Mais ça n'arrivera pas. C'est le gouvernement qui gère les taux. Et il y a toujours, toujours, toujours cet équilibre-là dans le système fiscal. Mais vous avez vu, pour y arriver, ça prend une majoration très, très précise. Puis ça prend un crédit d'impôts très, très précieux. Ce matin, il y a du monde qui m'ont dit, OK, on comprend Nicolas, mais moi, j'en ai parlé de ça avec mon père hier soir en préparant ton cours. Puis mon père, il a dit que, selon lui, le père d'étudiant ce matin, il dit un revenu de dividende, il pense, il dit, ça ne devrait pas être imposé. Il dit que, mon père, il dit que la compagnie, elle a fait un revenu. Elle a payé son impôt. Donc, ce qui sort de la compagnie après impôt, ça ne devrait plus être imposé. Moi, j'ai répondu ça, j'ai le fun. Mais regarde, on va la faire ensemble, cette démonstration-là. Faisons semblant qu'on vit dans un monde comme ton père l'imagine où on n'impose pas les revenus de dividende pour la raison que tu l'as expliqué. Donc, qu'est-ce qui arriverait? On va le faire, ce scénario-là. Il n'y a rien qui change. On arrive ici au revenu de dividende de 850. Ton père, il ne dit pas d'impôt. Parfait. On enlève l'impôt qui est ici. Zéro impôt. Il va rester dans les mains combien? 850 moins zéro? 850. Donc, on n'a pas l'intégration. Dans un scénario, dans un monde, si on vivait dans un monde où on n'impose pas les revenus de dividende, ça serait flagrant qu'il reste beaucoup plus d'argent après impôt pour quelqu'un qui choisit de s'incorporer, 850, versus une entreprise personnelle où il resterait 600. Donc, vraiment, on n'aurait pas l'équilibre et on aurait un scénario catastrophe où tout le monde voudrait s'incorporer. Donc, là, l'étudiant dit, OK, c'est beau, je vais le dire à mon père. Ça a du sens. Là, il y a un autre, il parle le matin, un autre étudiant le matin qui dit, oh, M. Boivin, moi, j'ai pensé à ça hier soir. Là, c'était l'étudiant qui me disait ça. Il me dit, moi, je pense que les revenus de dividende, on devrait tout simplement les imposer comme les autres revenus. C'est compliqué, ça, majoration, crédit d'impôt. Pourquoi on n'impose pas le dividende reçu tel quel, date, 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 date. Parfait, on va faire ce scénario-là. Qu'est-ce qui se passerait si on vivait dans un monde où les revenus de dividende étaient imposés comme les autres revenus, sans majoration, sans crédit d'impôt. David, tu vas m'aider? C'est ça. Peut-on pas. Donc, on dit 850 reçus, pas de majoration. Donc, on enlève ça, on s'impose sur 850. Quelqu'un peut me dire, ça fait quoi 40 % d'impôt, c'est que l'on paierait sur un revenu de 850? Je peux le faire avec ma cacule mon nom. Vous allez me ranger votre cell, c'est ça l'affaire. 340 d'impôt, parfait. Donc, on paierait 340 $ d'impôt puis il n'y aurait pas de crédit pour dividende. La parole est à lui, il a dit, pas de majoration, pas de crédit. Donc, 850 moins 340, à l'œil, ça fait 510. Donc, il resterait 510 $ après impôt. On serait de l'autre bord. On serait complètement déséquilibré, mais de l'autre côté. Si on vivait dans un monde où les dividendes ne sont pas majorés, pas de crédit d'impôt parce que c'est trop compliqué, puis je l'oublie tout le temps, bien, ça arriverait que la démonstration serait faite que tu as plus d'impôts en entreprise, plus d'argent disponible à votre gauche qu'à droite. Donc, l'équilibre, il est entre les deux. Le point d'équilibre, c'est qu'il faut imposer les revenus de dividende, mais pas autant que les autres sources de revenus. Il faut juste trouver le point milieu pour les imposer. Les hypothèses font que ça marche tout le temps, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire une majoration qui te ramène au même niveau que s'il n'y avait pas eu de société et un crédit d'impôt qui te rembourse l'impôt déjà payé par ta société, essentiellement, ou qui reconnaît que ta société a déjà envoyé une partie de l'impôt. Donc, voilà, je n'en dirai pas plus par rapport à ça. Ça peut paraître complexe, mais vous allez en entendre parler beaucoup de cet équilibre-là. Ça porte un nom. On appelle ça le principe d'intégration. Mais intégration, on veut juste dire neutralité. C'est l'idée d'un système fiscal intégré, c'est dans le sens neutre. Donc, on appelle ça le principe d'intégration ou d'équité entre les entreprises individuelles et les entreprises incorporées. On va en reparler, croyez-moi, parce que c'est un... Mais aidez-moi à défaire les mythes. Je pense qu'il y a un mythe dans la société que je pense qu'on paye moins d'impôts qu'une compagnie. Premier mythe à défaire, non, le système fiscal fait en sorte que c'est équitable dans les deux scénarios. Je ne suis pas sûr que c'est connu. OK. Alors, on va aller maintenant s'intéresser au sujet de la semaine. Je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser parce que c'est quand même assez simple et ça touche tout le monde. Tout le monde, bientôt, en tout cas, vous êtes jeune, bientôt, vous allez vous intéresser à faire de l'épargne, mettre de l'argent de côté. Donc, vous allez seulement vouloir utiliser ces différents régimes-là. Si ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un de votre entourage, des amis, des parents, certains qui ont eu des enfants, des choses comme ça, qui pensent contribuer à un régime en achet d'épargne et de suite. C'est le fonctionnement de ces régimes-là. Puis, je vais essayer de vous donner des conseils à travers ça. Pas que je ne veux pas être paternaliste là-dedans, pas du tout, mais il n'y a pas de difficulté technique, c'est simple au niveau technique. Donc, je vais en profiter pour vous donner des petits trucs, des petites opportunités et mon humble avis sur certains de ces enjeux-là. Elisabeth, tu avais une question? Dividendes, l'imposition des dividendes? Il y a beaucoup de gens qui vont préférer avoir une compagnie, entre autres pour des raisons juridiques. Donc, ça fait en sorte que tu es moins impliqué au niveau juridiquement, tu n'es pas impliqué dans la compagnie. Donc, s'il y a des poursuites contre ton entreprise, ce n'est pas toi personnellement qui es poursuivi, mais c'est plutôt ton entreprise. C'est pour différentes raisons juridiques ou pour d'autres raisons, c'est peut-être que ça fonctionne mieux des fois d'opérer avec une compagnie. Elle a son propre compte de banque, ses propres opérations, mais ce n'est pas fiscal. C'est sûr que ce n'est pas une question davantage fiscale, ça c'est clair. C'est d'autres motivations. Merci, Elisabeth. Alors, de façon imagée, regardez, on va s'intéresser premièrement ici à tous les régimes d'employeurs. Donc ça, c'est des régimes qui sont mis en place chez des employeurs. On va tout expliquer ces termes-là, mais le dessin est parlant. Donc, il y a certains employeurs qui mettent en place des fonds de pension. OK, donc RPA, ça veut dire régime de pension agréé. Il y a d'autres expressions aussi qui vont être définies, mais le point commun des régimes qui sortent à votre gauche, c'est que c'est des régimes mis en place chez l'employeur. Donc, ceux qui ont la chance de travailler chez un employeur qui offre un fonds de pension, bien c'est magnifique parce qu'une partie de votre épargne retraite va se faire automatiquement en travaillant en étant là chez l'employeur. Donc, vous voyez, il y a comme deux flèches qui nourrissent le régime, c'est-à-dire que toi, tu vas cotiser dans ce régime dans le fonds de pension, mais ton employeur aussi. C'est de plus en plus rare les employeurs qui offrent des fonds de pension comme ça parce que c'est très lourd à administrer. Donc, tous les emplois de fonctionnaires que tu travailles, si tu travailles au gouvernement fédéral, provincial, municipal, si tu travailles dans la santé, dans l'éducation parce que c'est gouvernemental, il y a un fonds de pension en place. Mais dès que tu tombes dans des plus petites entreprises, la plupart du temps, il n'y en a pas. Si tu travailles pour une PME ou quelque chose comme ça, c'est très difficile, c'est quand même assez compliqué à gérer. À Trois-Rivières, il y a peut-être la Crougueur qui a un fonds de pension mis en place pour ses employeurs, donc une très grosse compagnie. Mais vous comprenez qu'à partir du moment que tu travailles pour une plus petite entreprise, il ne faut pas que tu t'attendes à ça. Donc, l'équivalent pour des gens qui n'ont pas de fonds de pension d'employeur, c'est le REER. Le REER, c'est le régime personnel que tout le monde peut s'ouvrir et dans lequel on peut mettre de l'argent pour notre retraite, entre autres. Ça frappe l'imaginaire, il manque une flèche. Il n'y a pas deux flèches qui nourrissent le compte, il y en a un. C'est toi. Toi et seulement toi. Et tant que tu ne fais pas d'action, tant que tu ne mets pas de cotisation, tant que tu es dans ce régime-là, il n'y aura rien dans le régime pour ta retraite. Il n'y a personne d'autre qui va en mettre. Ni ton employeur, ni le gouvernement, ni un ami, tu es seul avec toi-même là-dedans. Donc, plus vite, vous vous mettez en action. Même si on commence par des petits montants, au moins, ouvrir le compte, commencer à faire des petites cotisations à même nos payes, peut-être à chaque deux semaines. Ça peut être un bon début. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de deux autres régimes individuels. Le régime enregistré d'épargnitude qu'on peut avoir à partir du moment qu'on a des enfants, c'est de loin le plus avantageux. J'en reparlerai. C'est le régime. C'est vraiment le de most, comme dirait les jeunes. Donc, vraiment à privilégier. Et je vais vous parler aussi du CELI, qui est un autre compte individuel contre l'épargne libre d'impôt. On va avoir, bien sûr, un problème aujourd'hui pour illustrer ça. Juste, je vais vous mettre, je vous envoie dans le problème le plus rapidement possible. Je voudrais juste lancer la discussion, vous montrer encore quelques petits thèmes d'introduction. Le gouvernement a mis en place ces régimes-là pour une seule raison, pour aider les gens. OK? C'est des régimes qui sont facilitants. On va le voir, vous allez vous en rendre compte rapidement, c'est clairement facilitant. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un mythe. Quelqu'un qui boude, qui ne connaît pas les réels, puis qui dit, moi, je ne touche pas à ça, les réels, le gouvernement va me voler ou on m'impose quand on retire l'argent de ça, c'est de la même... Excusez-moi, mais tu es quelqu'un qui dirait ça, je n'y touche pas, moi, je vais faire mon épargne ailleurs que dans le réel. Parfait, libre à toi. Mais je t'annonce que si on comparait pendant 35 ans, quelqu'un qui fait de l'épargne réel à chaque année, disons 5000 piastres par année pendant 35 ans, puis l'autre à côté qui fait le même épargne, hors réel, ça veut dire quoi, hors réel, ça veut dire dans un... Peut-être il mettrait de l'argent dans son matelas, là, en dessous du matelas, il mettrait 5000 en dessous du matelas, puis il dit, moi, la retraite, là, je vais aller le chercher. Bien, il y en aurait... Sur 35 ans, il va en avoir trois fois plus à peu près. Il va y avoir à peu près trois fois plus d'argent dans le réel que dans l'épargne hors réel. Et tout ça, c'est juste par l'effet de levier, par les nombreux avantages que vous procurent ces régimes-là. Donc, ce n'est pas un piège, ce n'est clairement pas un piège, c'est facilitant, puis je vous encourage à les utiliser le plus vite possible. C'est quoi les trois... On les a ici au tableau. Les trois principaux avantages reliés à ces régimes-là, je peux... Je vais vous les dire, je ne vous poserai pas les questions nécessairement. Premier avantage, tu peux épargner dans ces régimes-là des revenus non encore imposés. Donc, si mon employeur me verse un salaire, admettons, puis moi, je dis, j'aimerais ça prendre 1000 $ de mon salaire puis l'épargner pour ma retraite. Mais si tu décides de le mettre dans le véhicule réel, le 1000 $, tu le mets directement dans ton réel. Il n'a même pas été imposé. Normalement, du revenu d'emploi, ça devrait être imposé, mais il ne sera pas. Il ne sera même pas imposé puis il va s'en aller brut avant même que j'aille payer de l'impôt dans le réel. Alors que si je boude les réel puis je veux faire de l'épargne hors réel, qu'est-ce qui va arriver quand je gagne un salaire d'employeur? Est-ce que je vais pouvoir mettre 1000 $ dans un coffre de banque? Bien non, il va être imposé. Donc, mon 1000 $, je vais devoir m'imposer dessus dans ma déclaration de revenus. Admettons que je paye 40 % pour fin de discussion d'impôt, il va me rester combien après impôt? 600. Donc, je vais pouvoir placer seulement 600 dans mon placement hors réel. Donc, 1000 que je peux placer dans mon compte réel versus 600 que je peux placer dans mon hors réel. Bien, vous comprenez que ça va monter beaucoup plus vite une épargne réel à coût de 1000 par année quand il ne se perd pas un sous d'impôt versus dans un compte hors réel où je dois payer de l'impôt avant de faire mon épargne. Deuxième avantage, le rendement. Toutes ces épargnes-là, je vais les placer à la bourse dans des différents placements et ça va me rapporter des rendements, ça, un 3, 4, 5, 6 % de rendement. Le rendement, il n'est pas imposé non plus. Tant que tu laisses l'argent dans les réel, ton rendement, de ton petit revenu d'intérêt ou ton revenu de dividende que tu as fait sur tes placements, on ne te charge pas d'impôt dessus. Qu'arrive-t-il hors réel? Si tu as un 600 $ d'épargner dans un compte hors réel et que tu fais du placement avec tes intérêts, qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Il faut que tu payes de l'impôt dessus. Donc, si tu as fait un, je ne sais pas moi, un 5-6 % d'intérêt et tu en perds à peu près la moitié parce qu'il faut que tu payes de l'impôt là-dessus, ça grossit moins vite. Ça grossit moins vite un placement où ton intérêt, tu perds une bonne partie de ton rendement en impôt à chaque année versus un placement où tu ne perds rien en impôt à chaque année sur tes rendements. Donc, les deux premiers avantages. Le troisième, juste avant d'arriver du troisième, les deux premiers, on les appelle du report d'impôt. Report, c'est important. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire du report d'impôt? Donc, l'impôt que je ne paye pas sur le 1 000 $ que j'ai mis dans le REER et l'impôt que je ne paye pas sur les rendements, est-ce qu'il est disparu ou il va me retomber dessus à un moment donné? Il est reporté. Il est juste reporté à plus tard. Le plus tard, c'est quand? À la retraite. Donc, quand je vais retirer des sommes du REER, mes retraits vont être pleinement imposables. C'est normal parce que mon compte REER, il est plein d'argent ou de revenus non encore imposés. Mes 1 000 $ de revenus annuels que j'ai épargnés là, c'est de l'argent non encore imposé. Mes revenus, mon rendement, c'est de l'argent non encore imposé. Donc, c'est comme une grosse balloune pleine de revenus non encore imposés. Donc, ce n'est pas surprenant que lorsque je fasse un retrait REER, il soit pleinement imposable. C'est la notion de report d'impôt. Imposable, oui, mais à quel taux? Quel taux d'impôt je vais payer sur mes retraits REER? Il est là le troisième avantage. J'ai espoir de payer un taux d'impôt plus faible lors de mes retraits REER que le taux d'impôt que je n'ai pas payé ou que j'ai épargné au moment du report d'impôt. Si je vous explique ça concrètement, admettons que je suis un jeune travailleur, je fais 300 000 $ de salaire. Donc, j'ai atteint le plus haut taux d'impôt. Vous vous rappelez le plus haut taux, le fameux 33 %, on le dépasse à 221 000, je pense, ou 200 quelques milles. Donc, si c'est ça mon profil, je mets ça à l'extrême. Le fait qu'on ne m'impose pas pendant mes années de travail sur mes revenus épargnés dans le REER plus mon rendement dans le REER, quel taux d'impôt je ne paye pas? Quel taux d'impôt j'épargne? Grâce à ça, 33 %. 35 ans plus tard à la retraite, quand je vais retirer de l'argent de mes REER, pensez-vous que je vais payer 33 %? Assurément pas. C'est sûr que non. Parce que c'est prouvé qu'on n'a pas besoin d'autant d'argent à la retraite que durant la vie active. Donc, à la retraite, on n'a plus d'enfant à charge, la maison est payée. Donc, souvent, les gens à la retraite, ils font des retraites de 20, 30, 40 000 par année peut-être de leur REER. Donc, ils n'atteignent pas des taux d'impôt très, très coûteux. Donc, il est là le troisième avantage. C'est l'idée de dire l'impôt que j'ai sauvé à gros taux pendant mes années de travailleurs où je faisais des bons revenus, je pense que rendu à la retraite, je vais en payer moins des taux plus bas parce que je vais m'arranger pour faire des retraits qui ne sont pas trop importants. À chaque année, je ne ferai pas des retraits de 300 000 de mon REER. Donc, il y a des très bonnes chances de penser que je n'atteindrai jamais même le 33, même pas le 29, même pas le 26 %. Souvent, on peut rester dans les deux premières tranches d'impôt avec des retraits REER raisonnables. Donc, c'est ça les trois fameux avantages. Je termine en vous disant la chose suivante. Admettons que là, vous êtes frappé. Vous vous dites « Oh my God, je n'avais jamais vu ça comme ça. » Je joue un personnage, je ne parlerai pas comme ça. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Wow! Si je tombe en amour avec ça, il faut que je mette de l'argent dans mon REER au plus vite. Donc, vous êtes vraiment enthousiaste, motivé par ça. Puis là, vous dites « Moi, je vais aller faire une cotisation REER ou je vais aller mettre de l'argent dans mes REER tout ce que j'ai. 25 000, 30 000, 35 000, tu ne paies pas. Pensez-vous qu'on peut faire de l'épargne de façon illimitée dans ces régimes-là? Donc, ces régimes-là qui procurent des avantages, ils ont des limites. OK? Les limites, grosso modo, c'est 18 % de ton revenu. Donc, à chaque année, tu peux contribuer dans ces régimes de retraite-là qui procurent les trois avantages qu'on vient de présenter à la hauteur de 18 % de ton revenu. C'est quand même beaucoup, mais pas plus. Et ça, ça s'est ouvert la journée que vous avez eu des revenus. Tu as travaillé l'été passé, toi? Tu as fait combien à peu près? 15 000, c'est immense. Elle allait me dire 5 000 environ. Mais tu as travaillé beaucoup. Donc, sans le savoir, toi, tu as répondu ton prénom? Simon. L'année passée, il a fait 15 000. dans l'été. Admettons que tu n'as pas travaillé le reste de l'été. Donc, c'est ouvert pour Simon l'année passée un droit de cotiser à ses régimes de retraite, 18 % de 15 000. Ça fait à peu près combien ça? Un cinquième, à peu près un petit moins que 3 000 peut-être? 2008? 2007? Donc, 2 700 qui s'est ouvert. Tu travaillais l'année d'avant? Même chose. Si tu as travaillé à 12 ans et que tu as fait un petit 1 000 $ en travaillant dans un cas de vacances l'été, c'est ouvert un droit de cotiser à 12 ans de 18 % de ton 1 000 $. C'est tous des petits droits de cotiser qui s'ouvrent à chaque année où tu gagnes du revenu. Est-ce que tu as cotisé ton REER à la hauteur de ça? Non. Donc, le droit de cotiser, il n'est pas perdu. Ça s'accumule. Donc, à chaque année où tu as travaillé 18 % de ton revenu, c'est ouvert en droit de cotiser. L'as-tu comblé? Non. Il n'est pas perdu. Il est là. L'année suivante, même chose. L'année suivante, même chose. Donc, depuis le jour 1 où vous travaillez, s'ouvre pour vous des droits de cotiser dans les régimes de retraite à la hauteur de 18 % de votre revenu et ça s'accumule de bout à bout jusqu'au jour où vous allez les combler. Dernière chose, est-ce que vous pensez que c'est la limite de 18 %, je peux cotiser 18 % dans un fonds de pension d'employeur et un autre 18 % dans un régime personnel, ce serait la même limite utilisée pour les deux. C'est la même limite utilisée pour les deux. Question d'équité. Donc, si, par exemple, tu fais 100 000 de salaire dans l'année, donc, c'est ouvert pour toi un droit de cotiser de 18 000. Admettons que ton employeur a mis en place un fonds de pension et conséquemment, tu as épargné chez l'employeur 15 000. Bien, tu comprends que tu ne pourras pas mettre 15 000 dans le fonds de pension de l'employeur plus 18 000 dans le RER. C'est le même 18 000 qui doit être partagé ou utilisé pour les deux types de régimes, autant le régime d'employeur que le régime personnel. Donc, ici, dans l'exemple qu'on a là, on ferait retrancher 15 000 et il nous resterait seulement 3 000 $ de cotisation possible au RER. Compte tenu que sur 18, on en a utilisé 15 dans le fonds de pension d'employeur. Donc, c'est vraiment une limite unique qui est disponible et pour les participations au fonds de pension d'employeur et pour le RER personnel. Marie, je n'oublie pas. je n'oublie pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de participer à des fonds de pension d'employeur. Honnêtement, 99 % d'entre vous dans la classe, tout le monde, tout le monde, sauf une personne, sans toi, tout le monde, vous n'aurez pas de fonds de pension d'employeur parce que vous ne travaillerez pas dans la fonction publique, fédérale, provinciale ou municipale ou en enseignement ou en santé. Les statistiques disent ça. Donc, vous, il n'y en aura pas d'argent dans le fonds de pension d'employeur et le 18 000 va être disponible entièrement en droit de cotiser RER. Malheureusement, le message que je suis en train de lancer, c'est qu'il va y avoir une pression, mais il faut commencer à s'en préoccuper parce que, on en reparlera tout à l'heure, mais il va falloir, si vous ne vous en préoccupez pas, il n'y a personne qui va s'en préoccuper à votre place. Marie, tu avais une question? C'est toujours mieux ça parce qu'un fonds de pension d'employeur, ton employeur en met la moitié à ta place. C'est génial. Dans tous les cas, c'est l'idéal d'avoir un employeur qui met la moitié de l'épargne-retraite avec toi à ta place. Il n'y a personne qui lève le nez là-dessus, mais malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a très peu d'employeurs qui offrent ça maintenant. C'est juste ça. Ça répond tout à ta question, Marie? Je ne connais personne qui a le droit à un fonds de pension d'employeur et qui dit à l'employeur « Non, 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 surtout pas. » Non, c'est vraiment un avantage indéniable. Oui, David? On va en parler, plus précisément, c'est du revenu gagné, mais c'est les revenus actifs. Donc, ça exclut les revenus de placement. Donc, c'est 18 % de tes revenus actifs. Donc, salaire, revenu d'entreprise, des choses comme ça, mais pas les revenus de placement. On va en parler dans deux petites minutes. Donc, écoutez, je vais vous laisser faire le problème avec ça. Vous avez tout ce qu'il faut en main. Peut-être juste vous montrer les principaux titres des pages qui suivent. On va bien sûr les regarder tout à l'heure, mais je peux vous laisser aller au problème. Donc, ici, on vous explique les fameux régimes d'employeur. Donc, le premier, le RPA, c'est le régime de pension agréé. Il y a deux versions, lui. Il y a une version qui est à cotisation déterminée, puis il y a une version qui est à prestation déterminée. L'autre régime d'employeur, ça s'appelle le régime de participation différé aux bénéfices. Il est plutôt rare, celui-là, le cas ne porte pas là-dessus. Puis, le dernier régime d'employeur, c'est le régime volontaire d'épargne-retraite. Lui aussi, il est rare. Le problème ne porte pas sur ce régime-là. Et ensuite, vous avez la page sur les REER. Donc, les gens qui n'ont pas la chance de participer à un fonds de pension d'employeur ou qui, en plus, veulent finaliser leur épargne avec l'utilisation du REER, vous avez toutes les notions qui sont expliquées ici, y compris la fameuse formule qui vous dit le maximum que vous pouvez mettre dans votre REER pour une année donnée pour 2021. Donc, voilà, je vous laisse aller voir. Donc, comme à l'habitude, si on va voir le portail de cours, vous avez le... Pardon. Donc, si on va dans la section documents, vous allez retrouver le travail de la semaine 13. Donc, je vous laisse regarder ça. Vous l'avez ici. Donc, vous avez Charlotte. Charlotte, une fille avec ses revenus et dépenses, mais surtout ses revenus sur deux années. Donc, 2020-2021. Donc, Charlotte a fait des différents salaires, quelques revenus de location, des revenus de placement, dividendes, gains capital. On apprend qu'elle participe à un fonds de pension. Donc, on pourrait dire que Charlotte travaille pour la fonction publique fédérale. Je l'invente ça, là. Et considère... Donc, elle participe aussi à un fonds de pension d'employeur. Ça va certainement affecter vos calculs. Donc, la demande... Ce qu'on vous demande de calculer, c'est le maximum que Charlotte va pouvoir contribuer à ses REER pour l'année 2021. Donc, on s'y met. Je peux vous aider, bien sûr. Donc, bon travail. À tantôt. Merci. 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 Alors, on va regarder la solution ensemble. Beaucoup l'ont, beaucoup l'ont trouvée. Sinon, vous êtes peut-être pas arrivé bien, bien loin. Vous avez peut-être compris qu'il fallait mettre en application la formule qu'on trouve dans le volume au niveau des REER. Je vais juste aller vous la montrer. Sujet 8. Donc, dans le fond, la question de Charlotte, c'était cette année en 2021, c'est quoi le maximum que je peux mettre dans mes REER? Donc, pour répondre à ça, il fallait aller dans la section des REER. Puis, on l'avait, je l'ai mis à l'écran tout à l'heure, on l'avait à la page 300, 350. Donc, ici, là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure à l'écran. Donc, c'est vraiment cette formule-là qu'on met en application pour arriver à notre réponse qui est de 62 328. On va vraiment la regarder, là, composante par composante, mais c'est pas ça, c'est pas tant ça le plus important, c'est tout ce qu'il y a en arrière de ça. Donc, cette formule-là, elle est super importante. Vraiment, là, si j'étais vous, je mettrais un X à côté dans votre volume, là, parce que c'est une formule, à l'examen, ça pourrait être intéressant. C'est une formule qui regroupe tous les concepts qui sont présents dans cette formule-là. Est présent dans cette formule-là le concept que tes droits de cotiser REER sont reportables à l'infini. Donc, tous tes retards de droits de cotisation que tu n'as pas comblés sont toujours disponibles comme point de départ. Ça, c'est le fameux 45 000. Ensuite, ça tient compte du fait que dans l'année courante, ça ouvre un nouveau droit de cotiser REER pour toi, qui est 18 % de ton revenu gagné de l'année précédente. On ira voir les nuances. Et finalement, la formule tient compte aussi du fait que dans l'ouverture de ton nouveau droit de cotiser pour l'année courante, si tu as participé à un fonds de pension d'employeur, ta participation au fonds de pension d'employeur vient t'empêcher ou t'amputer dans ton droit de cotiser REER pour les raisons qu'on expliquait tout à l'heure. Je vous rappelle que le fameux 18 % du revenu gagné qui est ici, c'est une limite globale pour l'ensemble des régimes. Donc, si vous en avez déjà pris une partie en participant à un fonds de pension d'employeur, il faut venir le mettre en moins dans votre droit de cotiser REER. Comme on a vu tout à l'heure, on avait des chiffres de 18, 15 et 3. C'est la même logique. Donc, ça, je vous dis qu'elle est importante. Mais je ne veux pas passer à travers tout de suite. En ordre, le problème, c'est un beau prétexte de vous parler du fonctionnement des fonds de pension d'employeur, les régimes de retraite. Donc, on a appris dans le cas, on apprenait dans le cas que Charlotte contribuait à un fonds de pension chez son employeur, plus précisément un RPA à cotisation déterminée. Donc, allons voir ce que ça veut dire. C'est quoi tous ces régimes-là avec les différentes variantes, comment ça fonctionne. Puis, ça va mettre la table pour la fameuse formule au niveau du REER. Donc, le RPA, comme je vous disais, juste pour vous rappeler, peut-être que je vais vous le montrer ici. Sujet 8. Donc, je cherchais l'image. Tout simplement ici. Donc, le RPA, c'est vraiment le plus fréquent. Les deux autres sont presque, on les voit très, très peu souvent. Puis, comme je vous disais, même le RPA, si je vous dis que c'est le plus fréquent, ça demeure ça aussi rare pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Mais comment ça fonctionne, un fonds de pension d'employeur? Vous ne serez pas surpris. C'est toutes des choses qu'on a déjà dites. Donc, premièrement, l'employeur qui met de l'argent dans le régime, ce montant-là n'est pas imposable pour l'employé. Donc, si mon employeur prend 1 000 $ puis il met dans le fonds de pension ici, l'employeur, le 1 000 $, on ne m'impose pas dessus. Pas tout de suite. On se rappelle, c'est du report d'impôt. Ensuite, la cotisation que l'employé met, lui, est déductible. Donc, si moi, je cotise à mon… moi aussi dans le RPA de mon employeur, je peux le déduire, ce montant-là que j'ai cotisé. Donc, c'est ce qui fait en sorte… Puis finalement, troisième chose, je vais dire ça avant, les rendements sont non imposables. Donc, l'employeur met de l'argent, l'employé met de l'argent, tout ça fait du rendement et tout ça n'est pas imposé à la base. C'est entièrement non encore imposé. L'employeur vient de le dire, le fait que l'employé puisse déduire sa cotisation, ça revient à dire qu'on ne l'impose pas, ce revenu-là, puis le rendement n'est pas imposable. Donc, on se ramasse avec un fonds de pension qui est plein d'argent à être imposé ou non encore imposé. C'est ce qui fait en sorte que quand on va retirer l'argent du régime à la retraite, les retraits vont être pleinement imposables. Parce qu'on se ramasse avec une balloune pleine d'argent qui attend d'être imposé. Maintenant, il y a deux variantes au niveau des RPA, d'accord? Il y a un premier type de RPA qu'on appelle la cotisation déterminée et un deuxième type qu'on appelle la prestation déterminée. D'accord? La différence, elle n'est pas au niveau fiscal. La différence, elle est au niveau de la promesse de l'employeur. Donc, un fonds de pension, dans le fond, c'est un contrat, un contrat privé entre l'employeur et l'employé, ou le syndicat, c'est un milieu syndiqué. Et dans le fond, l'employeur, quand il met en place un fonds de pension, il te fait une promesse. Donc, je prends l'exemple de David qui est ici à ma gauche. Il y avait un autre David assis là ce matin aussi, ça fait que j'avais fait la même chose. Si moi, je suis l'employeur, puis je mets en place un fonds de pension, un RPA ici à cotisation déterminée. Et j'engage David cette année. Voici la promesse que je fais à David. David, je te promets qu'à chaque année où tu vas travailler pour moi, je vais cotiser X % de ton salaire dans ton RPA. Par exemple, 9 %. Donc, je te promets, David, qu'à chaque année que tu vas travailler pour moi, je vais cotiser 9 % de ton salaire, un montant équivalent à 9 % de ton salaire. Je vais mettre ça, moi, l'employeur, dans ton fonds de pension pour ta retraite. Toi, de ton côté, tu devras faire la même chose. Toi aussi, mets 9 % de ton salaire dans ton RPA. On va être les deux à mettre de l'argent là-dedans. Là, David me dit, bien merci patron, c'est cool. Mais je voudrais savoir, ça là, ce RPA-là, ça va me donner droit à quel montant de prestation au moment de ma retraite? Ma réponse, je m'en fous. Ça ne me concerne pas. Moi, je ne te promets pas une prestation à la retraite. Ce que je te promets, c'est une cotisation maintenant. That's it, c'est ma seule promesse. Donc, David ne sait pas trop quelle rente de retraite qu'il va pouvoir retirer de ce régime-là. À vrai dire, ça dépend des rendements du régime. Si la caisse de retraite a des bons rendements et que ça grossit, ça grossit, ça grossit, David aura une meilleure rente lorsqu'il se fait à la retraite. À l'inverse, si ça s'amoindrit parce que les rendements ne sont pas bons et que la caisse se rétrécit, David aura une moins bonne rente à la retraite. Moi, l'employeur, je m'en lave les mains. Moi, l'employeur, ce n'est pas moi qui encoure le risque par rapport au rendement de la caisse de retraite. C'est David. Ça, c'est un RPA à cotisation déterminée. La promesse de l'employeur, c'est une promesse de cotisation et non pas une promesse de prestation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les cotisations de l'employé sont fixes et connues. Celles de l'employeur sont fixes et connues. Ce qui est l'inconnu, c'est la rente. Quelle rente de retraite, David, va avoir droit? On ne le sait pas. Moi, l'employeur, ça m'importe peu. Maintenant, le calcul du facteur d'équivalence, ça, c'est important. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est le facteur d'équivalence. Il faut déterminer, David, en participant au fonds de pension qui est ici, combien il a utilisé de son droit de cotiser à l'ensemble de ses régimes de retraite. On vient de dire que j'avais 9 % à ma promesse, David. Donc, maintenant que David fait, j'en ai un exemple juste en bas, je vais le prendre. Maintenant qu'il fait 50 000 de salaire, puis j'ai promis de lui verser 9 %. Donc, ça veut dire que concrètement, j'ai mis combien dans son fonds de pension? C'est 4 500. Donc, concrètement, dans la première année, j'ai mis 4 500 dans son fonds de pension. Donc, lui, il a mis la même chose. Bien, le facteur d'équivalence, c'est la somme de ces deux chiffres-là. Ton facteur d'équivalence, c'est tout simplement la somme des cotisations qui ont été mises dans l'année, et par moi, et par David. Donc, dans un cas comme ça, on aurait un facteur d'équivalence de 9 000. Ça veut dire que dans les droits de cotiser REER de David, on lui en enlèverait 9 000, parce que c'est déjà utilisé par le fonds de pension, par sa participation en RPA à cotisation déterminée. Quelle est la différence avec un RPA à prestation déterminée? Bien, la différence, elle est quand même importante, c'est au niveau de la promesse. Si je mets en place un RPA à prestation déterminée, voici la promesse que je fais à David. « David, si je t'embauche maintenant, et je te promets la chose suivante, à chaque année où tu vas travailler pour moi, je te promets une rente de retraite égale à un certain montant. » Donc là, je ne m'engage pas à cotiser dans le fonds de pension à chaque année comme dans l'autre RPA. Ce que je m'engage, c'est de lui verser une prestation. « Pour chaque année de travail de plus que tu fais pour moi, je vais augmenter ta prestation de retraite. » Donc, c'est une promesse de rente. David dit « Oui, mais patron, c'est-tu normal que des fois tu cotises au fonds de pension, des fois tu cotises pas, des fois tu cotises plus, des fois tu prends congé. » Ce n'est pas tes affaires, David. « Ma promesse, moi, ce n'est pas une promesse de cotisation annuelle. Moi, je te promets une prestation à ta retraite. Je vais gérer mes cotisations moi-même. » Donc, l'employeur, il est libre de cotiser quand il veut. Dans le fond, ce que l'employeur doit faire, c'est s'assurer qu'il ne manque pas d'argent dans la caisse de retraite pour satisfaire les promesses de rente qui ont été faites. Donc, des fois, il en met plus, des fois, il en met moins. Ça n'a aucune signification. Ce n'est pas important comme paramètre. Ce qui est important, c'est la rente de retraite qui a été promise. La plupart du temps, ça va prendre la forme d'une formule, cette promesse-là. Genre, David, à ta retraite, je te promets une rente de retraite égale à la formule suivante. 2 % fois ton salaire moyen des cinq dernières années fois ton nombre d'années de service. Donc, ça, c'est un exemple de formule qui pourrait être utilisée. Il y a d'autres variantes, mais ça ressemble souvent à ça, les formules. Ça, c'est la formule la plus généreuse. 2 %, c'est le plus généreux. Il y a des promesses, des formules, des fois, qui sont à 1,5 %. Il y en a des fois qui sont à 1 % de promesses fois le nombre d'années de service fois le salaire moyen des cinq dernières années ou le salaire. Il y a différentes variantes. Des fois, c'est le salaire de fin d'année, des choses comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que si David travaille, par exemple, 35 ans pour moi, dans la formule ici, il va avoir le nombre d'années de service, 35. Ça aussi, c'est le maximum. Dans une formule, on ne peut pas aller plus que 35 ans de service. 35 ans fois 2 %, ça fait 70 %. Ça veut dire qu'avec une rente promise comme celle-là, s'il travaille 35 ans pour moi, il va obtenir à la retraite une rente de 70 % de son salaire moyen ou de son salaire de fin d'année, dépendamment de la formule. Ici, salaire moyen des cinq dernières années. 70 %. On ne peut pas aller plus haut que ça. 2 %, c'est le maximum, je répète. Puis 35 ans, c'est aussi le maximum. Mais on peut aller moins. Si David se tanne après 30 ans et qu'il démissionne, je vais lui donner une rente de 2 % x 30, 60 % de son salaire. Donc, je ne sais pas, moi, si c'est à la maison, vous avez déjà entendu un parent, je ne sais pas moi, qui travaille à Kruger, puis qui dit qu'il est écoeuré de sa job, puis qu'il reste là juste pour faire deux ans de plus, puis pogner son 35 ans de service, sa rente, bien, traduction, votre parent participe à un RPA à prestation déterminée. Puis la rente promise à votre parent, c'est quelque chose comme ça. Puis votre parent, il a compris que s'il part après 33 ans de service, il va aller chercher 66 % de salaire comme rente de retraite de son salaire. Alors que s'il toffe encore deux ans, puis qu'il se rend à 35 ans de service, il va aller chercher la rente maximum qu'il est promise dans ce genre de fonds de pension, de RPA. Maintenant, parlez-moi du facteur d'équivalence. Le facteur d'équivalence, je vous rappelle, sert à déterminer combien David a fait d'épargne en travaillant un an pour moi. Tout à l'heure, c'était facile, on allait chercher les cotisations qui étaient faites dans l'année parce que c'était ça ma promesse. C'était une promesse de cotisation, mais pas ici. Moi, j'ai promis une prestation future. Combien ça vaut ça aujourd'hui que David ait travaillé un an pour moi et conséquemment que sa rente de retraite est un petit peu meilleure d'une année de service? Ça, en dollars d'aujourd'hui, ça vaut combien? C'est ça qu'on cherche. Il y a des actuaires qui ont réfléchi à cette question-là et qui ont pondu une belle petite formule que je ne pourrais pas vous expliquer, qui est la formule suivante. 9 fois le droit à la pension, moins 600 $. Ici, cette formule-là qui est ici, c'est des actuaires qui ont pondu ça. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Puis le fameux droit à la pension, ici, il faut aller chercher, on a la définition que les actuaires nous donnent. Donc, on va chercher le salaire de David cette année. Donc, je vais aller chercher le salaire de David cette année, 50 000 $. On va aller chercher le pourcentage qui est promis dans sa rente, le fameux 2 % qui est ici. Donc, 2 % fois 50 000 $, c'est ce qu'on appelle le droit à la pension. Donc, ça, ça va donner 8 200, je pense. Donc, non, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, je fais 2 % fois 50 000 $. Ça, ça s'appelle le droit à la pension. Fois 9. Fermez la parenthèse, moins 600. Mettez tout ça dans la machine à calculer. Ça va donner un facteur d'équivalence de 8 400. Ce que ça veut dire, c'est que quand il y a un fonds de pension qui promet 2 % fois, blablabla, 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 donc quand on a une rente de retraite de 2 % promise par l'employeur et que je travaille un an, bien, aujourd'hui, ça vaut 8 400 $. C'est l'équivalent, mettre 8 400 $ aujourd'hui dans un fonds de pension ou gagner un an dans la rente de retraite promise, c'est la même chose. Les acteurs l'ont calculé et nous l'ont dit. Donc, moi, je ne les astine pas, les acteurs. Ça demande beaucoup d'études. Je pense que c'est intelligent. Le gouvernement a acheté cette formule-là puis dit aux employeurs, c'est comme ça qu'on va trouver la valeur de l'épargne dans un régime à prestation déterminée. Parce que vous comprenez que, puis je termine avec ça, vous comprenez qu'on ne peut pas prendre les cotisations de l'année courante pour ça. Ici, là, quand on me dit, cette année, l'employeur a cotisé un montant de 3 100, on s'en fout parce que l'employeur, il cotise n'importe quand. Ça ne reflète pas ce qu'on a donné à David comme épargne retraite chez l'employeur. Je vous rappelle, des fois, l'employeur cotise 3 100, l'année d'après, il cotise pas. L'année d'après, il va cotiser 50 000 parce qu'il faut qu'il remplisse la caisse. Ça n'a aucune signification. Il faut vraiment aller chercher, plutôt faire un calcul actuariel, si on veut, pour trouver la valeur actuelle d'une année travaillée et l'impact sur une rente de retraite. Je pense que pour Charlotte, elle, elle participait à un fonds de pension à cotisation déterminée. C'est pour ça qu'on a utilisé le calcul de facteur d'équivalence le plus simple, celui qui était basé sur les cotisations faites par elle et par son employeur. Si Charlotte avait participé à un RPA à prestation déterminée, ça aurait été bien différent le calcul du facteur d'équivalence. OK. Les deux derniers régimes, avant d'aller à la pause, les deux derniers régimes d'employeur, le RPDB et l'autre ensuite, le régime de participation du féro bénéfice, c'est la même chose qu'un RPA à cotisation déterminée. C'est la même chose. RPA à cotisation déterminée, il y a deux différences, sont en mauve. Donc, c'est une promesse de cotisation, mais qui est basée sur les bénéfices. Donc, imaginez que j'engage David comme VP Finance pour mon entreprise. Je dis à David, moi, j'ai mis en place un RPDB, régime de participation du féro bénéfice. Voici ma promesse, David. À chaque année où tu travailles pour moi, je te promets de mettre dans ton fonds de pension un montant équivalent à 1 % des bénéfices de l'entreprise. Donc, vous voyez, ma promesse de cotisation n'est pas fixe, 9 % de son salaire à chaque année, par exemple, comme dans un RPA à cotisation déterminée. Ma promesse de cotisation, elle est liée aux bénéfices de l'entreprise. Donc, la plupart du temps, les RPDB, ils sont mis en place pour des cadres. Ils sont mis en place pour des employés qui vont être motivés par ce genre de régime de retraite-là. S'il est moindrement intelligent, David, qu'est-ce qu'il va se dire? Je devrais le motiver avec un régime de retraite comme ça. Parce que David, s'il fait bien son travail et qu'il réussit à augmenter le bénéfice net de l'entreprise, ça va avoir un impact positif sur ma cotisation dans son fonds de pension. Donc, admettons que le bénéfice de l'entreprise augmente de 1 million dans l'année parce qu'il fait du bon travail, puis j'ai promis 1 % par année du bénéfice que j'allais mettre dans son fonds de pension d'employeur, c'est sûr que ça le motive. Alors qu'un employé terrain ou un employé d'usine, je ne suis pas sûr que je le motiverais en lui promettant 1 % du bénéfice de l'entreprise parce qu'il ne sent pas que son travail a un impact sur le bénéfice. Mais si un employé cadre sent qu'il y a un lien et qu'il est capable d'avoir un impact sur le bénéfice, c'est sûr que ça va le motiver. Donc, la première différence, c'est une promesse de bénéfice. Puis l'autre différence, c'est que dans ce régime-là, l'employé ne peut pas mettre d'argent. Donc, dans un RPDB, le seul qui peut mettre de l'argent, c'est l'employeur. Donc, même si tu voulais, l'employé ne peut pas en mettre. Donc, le calcul du facteur d'équivalence, vous l'avez ici, c'est le même que tout à l'heure pour le RPA à cotisation déterminée. Tout à l'heure, c'était quoi? On prenait la somme des cotisations. Je disais les cotisations faites par l'employeur plus les cotisations faites par l'employé. Mais ici, on l'enlève parce que ça ne se peut pas. Fait qu'il reste quoi? Les cotisations de l'employeur. Les cotisations de l'employeur à chaque année, c'est comme ça qu'on va calculer le facteur d'équivalence et qu'on va venir retrancher ce montant-là dans la formule RER. Le dernier régime, le régime volontaire d'épargne-retraite, qui a été mis en place, ça fait 4-5 ans, ce n'est pas très, très, très longtemps. Je vous explique, c'est comme une fausse, bonne, mauvaise idée, en tout cas, on peut en penser ce qu'on veut. Le gouvernement s'est rendu compte, comme bien des gens, qu'il y avait de moins en moins d'employeurs qui offraient des fonds de pension. Puis, on peut les comprendre, les employeurs, ça coûte cher, c'est lourd à administrer, ça prend presque un employé de temps plein juste pour gérer le fonds de pension. Fait qu'il imagine bien qu'une petite PME avec 50 employés, ça, il ne tente pas de mettre ça en place, est capable d'attirer ses employés avec d'autres avantages. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mettre en place autre que ça. Puis là, le gouvernement a dit, comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait plus de fonds de pension mis en place chez les entreprises? Puis là, le gouvernement a pensé, comme d'habitude, à obliger les entreprises à mettre en place un fonds de pension. Et là, les entreprises, surtout les PME, évidemment, se sont plaintes, puis on dit, ça n'a pas de bon sens, on ne veut pas avoir ça à gérer, ta, 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 ta. Puis non plus, on ne veut pas contribuer nécessairement, obligatoirement, à un fonds de pension. Fait que là, le gouvernement a dit, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que voici, finalement, l'idée imparfaite du gouvernement. Le gouvernement a dit, c'est vrai que c'est lourd à gérer un fonds de pension. Donc, premièrement, le gouvernement s'en occupe. Donc, c'est vraiment, c'est tout le gouvernement, c'est le gouvernement du Québec qui gère tout le fonds de pension. Ce n'est pas à l'entreprise de s'occuper à ça. Je pense que c'est la Caisse de dépôt du Québec qui gère ça. Donc, quand tu mets en place un R, V, A, R dans ton entreprise, c'est vrai que tu ne t'en occuperas pas. C'est toute la Caisse de dépôt du Québec qui va gérer ça, les formulaires, la gestion des placements, tout, tout, tout. Puis, le gouvernement a dit la chose suivante aux entreprises, finalement, vous êtes obligés de mettre en place un R, V, A, R, mais vous n'êtes pas obligés d'y contribuer. Donc, c'est ça, finalement, la loi finale. Donc, en finalité, tous, tous, tous les employeurs du Québec, à peu près, sans exception, sont obligés de mettre en place un R, V, A, R et le dire à leurs employés. Mais l'employeur n'est pas obligé d'y cotiser. Donc, il y a bien, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employeurs, avec raison, qui ne cotisent pas à ça parce que ça ne leur tente pas. Donc, peu importe où tu travailles ici, à Trois-Rivières, à Québec, à Montréal, quand tu t'es fait engager, ton employeur aurait dû te rencontrer et te dire, ici, il y a un R, V, A, R en place. Voici le formulaire. Veux-tu y contribuer? Veux-tu qu'on prenne de l'argent sur ta paye pour y cotiser? Oui ou non? Donc, pardon, ici, il manque, c'est bon. Donc, c'est sûr que l'employé, il peut mettre de l'argent s'il veut. Il n'est pas obligé. Puis l'employeur ne te l'a sûrement pas dit, mais il aurait pu te dire, moi, je n'en mettrai pas. Parce que la plupart des employeurs n'en mettent pas parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, c'est quand même, je pense que ça peut être quand même intéressant parce que ça peut être une belle occasion pour un employé de faire un peu d'épargne-retraite à même des retenues salariales. Tu sais, au lieu de t'ouvrir un REER et gérer ça toi-même, ton employeur, il dit, c'est bon, on va le mettre en place, nous, le fameux régime. Moi, je n'en mets pas. Mais si tu veux, je peux prendre un peu d'argent sur ta paye puis le mettre là pour ta retraite. Donc, ça peut quand même avoir cette vertu-là, mais c'est rien d'autre que ça. Donc, les employeurs sont obligés de mettre en place un REER. Les cotisations de l'employeur sont facultatives. Donc, ce n'est pas si contraignant que ça. Les cotisations de l'employé sont facultatives aussi. Donc, puis bien sûr, tout ça va venir se retrancher dans les droits de cotisation. Il va venir en moins ou se retrancher, oui. Il va venir en moins dans les droits de cotisation. Je vais arrêter de prendre la pause. Je n'ai pas encore vu la solution du problème, mais c'est volontaire. Donc, je voulais vous faire la présentation des régimes d'employeurs, d'accord? Donc, ARPA avec ses deux variantes, à cotisation déterminée ou à prestation déterminée, RPDB et le régime volontaire d'épargne retraite. C'est les seules, il y en existe quatre grandes familles ou trois grandes familles de fonds de pension d'employeurs, c'est ces trois-là. Il y en a une qui a deux variantes, mais ça ne revient. Donc, nécessairement, les fonds de pension d'employeurs que vous allez voir dans votre pratique ou dans votre vie, c'est un de ces trois-là. Après la pause, on va parler de ce qui devrait vraiment vous toucher plus, les régimes personnels, REER, CELI et le régime enregistré d'épargne. Puis, on va, par le fait même, compléter la solution de Charlotte. C'est bon? Merci de votre attention. Une quinzaine de minutes de pause. Donc, avant la pause, on a vu le fonctionnement des régimes d'employeurs, communément appelés fonds de pension. Maintenant, on s'intéresse au régime personnel, plus précisément à trois, le REER, le régime enregistré d'épargne-études, qu'on trouve à la page suivante ici, et le CELI. D'accord? On va aller voir techniquement comment ça fonctionne, mais je vais me permettre quelques conseils à travers ça, comme je vous ai dit, parce que c'est des régimes, contrairement au régime d'employeurs, pour lesquels je ne suis pas certain que vous allez avoir la chance d'y participer. C'est les trois autres régimes, c'est certain que vous allez pouvoir y participer. Le premier conseil que je vais vous donner par rapport à ça, par rapport aux trois régimes personnels que je viens de nommer, à mon avis, il faut les voir comme des vases communiquants. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que chaque régime a une seule utilité. Je le sais que dans le mot REER, il y a le mot retraite. Mais ça veut-tu dire que tu es obligé d'utiliser l'argent qui est dans ton REER seulement pour la retraite? Pas du tout. Ce n'est pas écrit ça à nulle part. Est-ce que tu es obligé d'utiliser l'argent dans un régime? Je sais que ça s'appelle régime enregistré d'épargne-études. Mais es-tu obligé d'utiliser cet argent-là obligatoirement pour envoyer tes enfants à l'étude puis payer leurs frais de scolarité puis payer leur appartement? Pas pour tout. Est-ce que tu pourrais prendre de l'argent d'un CELI pour payer les frais de scolarité de ton enfant? Absolument. Est-ce que tu pourrais mettre de l'argent dans le CELI pour ta retraite? Absolument. Est-ce que tu pourrais sortir de l'argent du REER avant la retraite pour financer un voyage que tu as besoin de faire? Absolument. Tu peux tout faire. Voyez ça comme des vases communiquants. Il y a comme trois sacs, trois comptes où vous pouvez mettre de l'argent. REER, CELI, R3E. Puis après ça, vous faites ce que vous voulez avec ça. Puis quand on comprend ça, on peut être beaucoup plus optimal. Parce qu'on va se le dire, ils ne sont pas tous aussi bons l'un que l'autre, ces trois régimes-là. Il y en a un vraiment, vraiment, vraiment meilleur que les autres, je l'ai dit tout à l'heure. C'est le régime enregistré d'épargne-études parce que le gouvernement met de l'argent dans le régime. Il met des subventions. Donc, c'est clairement le régime à privilégier. Et ici, c'est juste plate, ça prend des enfants, mais ils allaient en avoir un jour. Donc, quand vous allez avoir des enfants, vous allez avoir l'opportunité de cotiser à ces régimes-là. Puis tu ne demandes pas si, oui, mais je devrais peut-être mettre de l'argent pour ma retraite en plus. Non, non. Tu remplis le premier régime qui est le plus payant. Après, tu t'occuperas de l'autre régime moins intéressant. Puis après, tu t'occuperas de l'autre régime moins intéressant. On s'en fout dans quel régime va votre argent. L'important, c'est de privilégier les régimes qui sont les plus payants pour vous. D'accord? Donc, ceci étant dit, si on va les voir un par un, le REER. Donc, le régime enregistré d'épargne-retraite que beaucoup de gens utilisent pour la retraite. C'est sûr que ce n'est pas une mauvaise idée non plus, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, ça, c'est le maximum. On va aller voir tout de suite la solution du cas. C'est la formule qui nous dit le maximum qu'une personne peut cotiser en son REER à chaque année. Ça, c'est la formule pour 2021. Donc, si on la regarde de façon plus précise, elle a comme trois composantes. Donc, première composante, c'est quoi tes retards que tu peux, tes droits de cotiser REER que tu n'as pas utilisés. Donc, ça, dans le cas de Charlotte, c'était un montant de 45 000. Vous êtes d'accord avec ça? On apprenait, on savait, on apprenait que Charlotte avait des droits de cotiser inutilisés de 45 000 $. Alors, je veux vous donner mon avis là-dessus encore une fois. Dans le fond, avoir un retard de cotisation REER de 45 000, ça veut dire qu'à chaque année, c'est ouvert pour moi 18 % de mon revenu. C'est ouvert une fenêtre de cotisation et je ne l'ai pas comblée. Donc, elle, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais c'est ouvert un droit de cotiser de 18 %, elle ne l'a pas comblée ou pas au complet. C'en est ouvert un autre, elle ne l'a pas comblée ou pas au complet. Et ainsi de suite. Puis là, ça s'est mis bout à bout, ça. Là, quand tu arrives devant ce constat-là, que tu as 45 000 $ de droit de cotiser à tes REER, comment tu peux interpréter ça? Moi, je pense qu'il faut quand même porter une attention particulière. Puis, ce n'est pas juste dans le sens que, oh, elle aurait pu cotiser à ses REER et avoir droit à des déductions fiscales. Non, c'est même pas, c'est plus profond que ça encore. C'est quoi le geste primatif ou primaire que l'on pose quand on fait de l'épargne dans le REER? On met de l'argent pour notre retraite. Puis, le fameux 18 % qui est ici, le gouvernement vous donne le droit de mettre 18 % dans vos REER à chaque année. Il vient d'où, vous pensez, le 18 %? Je vais vous le dire, il ne vient pas de n'importe où. Encore une fois, c'est des actuaires qui ont calculé que si à la retraite, tu vas avoir à peu près le même train de vie que tu avais durant ta vie active, et en prenant l'hypothèse que tu travailles pendant 30-35 ans, donc, disons, de 25 à 60, 62-63, et qu'à partir de cette, donc, ça donne un 30-32 ans ou 35 ans pour te construire de l'épargne-retraite, et qu'à partir de cet âge-là, l'âge de la retraite, tu vas consommer ton REER, bien, eux, selon leur calcul, pour arriver à garder le même train de vie, tu devrais épargner 18 %. Donc, ce n'est pas une notion fiscale, ça, ce 18 %-là, c'est une notion financière. C'est un actuaire qui te passe le message que si tu veux le même train de vie durant ta vie active que durant ta retraite, c'est une méchante bonne règle du pouce, le 18 %. Tu devrais mettre 18 % de tes revenus à chaque année dans ton épargne. Pas besoin de faire un gros fichier Excel puis une grosse analyse, là. On peut le faire de façon plus précise, mais cette règle du pouce-là, elle est très parlante. Je sais que ça a l'air gros, 18 %. Quand tu es jeune, tu ne fais pas beaucoup de revenus. N'importe quoi entre 0 et 18 %, c'est bon. Si une année, tu mettais 2 % de tes revenus en épargne, c'est parfait. L'année d'après, tu en mets 5, c'est encore mieux. L'année d'après, tu montes ça à 6, 7, 8, c'est encore mieux. Peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir atteindre 10, 12, 15 % de ton revenu, qui sait, en épargne. Je suis d'accord que tout le monde ne peut pas mettre 18 % à chaque année de sa vie. Mais quand tu ne le fais pas, tu prends du retard. Je ne parle pas de fiscalité. Je parle de survie. Pas de survie dans le sens d'aller mourir. Mais un écureuil, il faut qu'il mette des noix de côté pour l'hiver. S'il n'en met pas, il ne passera pas l'hiver. C'est de ça qu'on parle. Mettre de l'argent de côté pour avoir un futur financier intéressant. Je ne parle même pas de « ça serait bon dans ton rapport d'impôt ». Ça veut dire que moi, si c'est ma chum, Charlotte, je dirais, Charlotte, je ne sais pas si tu le sais, mais tu as 45 000 de retard dans tes pinnots qu'il faudrait mettre de côté pour passer à travers l'hiver. Ça se peut que tu aies froid un peu cet hiver parce qu'il risque d'en manquer tantôt de l'épingle-retraite quand tu vas être rendu à la retraite. Ne dis pas que tu vas être catastrophique. Je ne dis pas que tu vas mourir, mais il y a un message. Quelqu'un a beaucoup de retard dans ses cotisations réelles. Marie, tu avais-tu une question? Non, j'ai cru voir une. Non, je m'ai levée. Deuxième composante, c'est le droit de cotiser de l'année courante. Cette année, ça ouvre un droit de cotiser de 18 % de ton revenu gagné de l'année passée. Le droit de cotiser réel en 2021 est basé sur les revenus de 2020. C'est toujours décalé d'une année comme ça. Ce ne serait pas réaliste de prendre les revenus 2021. On ne les connaît pas. Ce serait bien trop dur de te donner ton maximum réel en 2021 s'il fallait qu'il soit basé sur tes revenus de 2021. Je ne les connais pas. On est en plein dedans. Juste pour une raison pratico-pratique, on décale d'un an. Ton droit de cotiser réel en 2021 est basé sur tes revenus de 2020. Ton droit de cotiser en 2022 sera basé sur tes revenus de 2021. 18 % du revenu gagné. Le revenu gagné, c'est défini ici. C'est des revenus actifs. Donc, ça ne comprend pas les revenus de placement. Donc, ça comprend des revenus d'emploi, des revenus d'entreprise, des revenus de location. Mais ça ne comprend pas des intérêts, des dividendes ou du gain capital, par exemple. Et c'est pour l'année précédente, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Ce que ça veut dire, c'est qu'un droit de cotiser réel, c'est un privilège. C'est un privilège qui est accordé aux travailleurs, aux gens qui sont actifs. Il faut que tu sois à l'emploi ou en entreprise. Si tu vis de ta fortune et que tes seuls revenus, c'est de l'intérêt et du dividende, ton revenu gagné, il est de zéro. Donc, 18 % de zéro, c'est zéro. Tu n'as aucun droit de cotiser qui ne s'ouvrera jamais si tu ne fais que du revenu de placement. Ce n'est pas pour ça, le REER. C'est pour les gens, c'est pour les travailleurs, c'est pour les gens actifs. Donc, si je vais avoir ce calcul-là pour votre Charlotte, vous comprenez que je m'en vais dans la colonne 2000W. Je vais prendre son salaire, son revenu de location ici, le 120, le 4. Je vais prendre, je ne prends pas ses dividendes, je ne prends pas son gain capital. Je vais prendre 6 revenus d'entreprise, moins ses dépenses déductibles. C'est bizarre qu'il ait été mis en deux lignes. Il aurait très bien pu dire, ça, c'est les revenus bruts. C'est comme le chiffre d'affaires. Ça, c'est ses dépenses déductibles. On aurait dû les mettre ensemble et on aurait dû vous dire un moins l'autre, 11 600. Mais là, je vais prendre lui en plus et lui en moins. Donc, c'est pas mal ça qu'on doit mettre ici dans le calcul du revenu gagné. Donc, c'est ce qui va me donner 134 600. Donc, 18 % de ce chiffre-là, ça me donne 24 000. C'est en deçà du maximum. Donc, bien pour Charlotte, 45 000 de retard, plus son ouverture de cette année, 24 000, moins la partie du 24 000 qui a été amputée par le fait que Charlotte participe à un fonds de pension chez son employeur. On apprend dans le cas qu'elle participe à un RPA. Donc, il va falloir aller calculer le facteur d'équivalence dans sa situation et venir le mettre en moins dans la formule qu'on a ici. Des facteurs d'équivalence, il y en a deux types, dépendamment. Est-ce que c'est un RPA à cotisation déterminée ou à prestation déterminée auquel Charlotte participe? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? C'était à cotisation déterminée. On le dit ici. Donc, c'est quoi la formule du facteur d'équivalence dans ce cas-là? Allons voir dans le volume. RPA à cotisation déterminée, on l'a ici. Il faut aller prendre la somme des cotisations pour l'année. Donc, c'est combien que Charlotte a cotisé et combien son employeur a cotisé. C'est juste ça qu'on doit trouver. Donc, si on va voir l'énoncé, on l'avait cette année en 2000X. Donc, pardon, c'était l'année passée. C'est le 3900 puis le 3000. Comme j'ai dit, c'est toujours basé sur les données de l'année précédente. Donc, on va aller chercher le 3009 qui est ici et le 3000. Donc, ça veut dire qu'il y a 6900 de facteurs d'équivalence. Donc, en d'autres mots, sur 24 000 de nouveaux droits de cotisé pour mon année courante, 6009 est grugé par ma participation au fonds de pension. Il en reste quand même 24 moins 7. Il en reste quand même 24 moins 7, 17 000 qui va se rajouter aux 45 cas là. C'est ce qui donne une réponse finale de 62 000. Comme je vous dis, si c'était mon ami, moi, je lui parlerais à Charlotte puis je lui dirais ce que ça veut dire avoir 62 000, le droit de cotiser, pas encore comblé. Il y en a qui disent, c'est juste la fiscalité, je ne tiens pas tant que ça. Non, non, moi, ça dépasse la fiscalité, ma préoccupation. C'est vraiment un message qui est immensement en retard dans son épargne-retraite. Il n'a pas besoin de faire une grosse analyse, ça saute aux yeux. Mais bon, elle a le droit, elle a peut-être des explications, mais des fois, c'est bon de, ça peut lui rendre service qu'on lui dise ça. Mais je suis un beau sujet pour les parties de Noël puis tout ça, là. Parler des droits de cotisérière. C'est bon, donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce calcul-là? Ça va? D'ailleurs, je pourrais peut-être l'afficher avant de l'oublier dans le portail de cours. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le fonctionnement du REER? Donc, les cotisations qui sont faites par un… Quand on met de l'argent dans le REER, quand on cotise, on peut le déduire dans notre déclaration de revenus. C'est ce qui fait que les retraits vont être imposables à la retraite. À quel moment on peut cotiser? Si je veux avoir une déduction dans mon rapport d'impôt 2021, l'année dans laquelle on est en ce moment-là, à quelle date je peux cotiser à mon REER? C'est quoi les dates où je peux vraiment faire le geste de mettre de l'argent dans mon REER si je veux une déduction en 2021? Bien, la réponse, c'est que tu peux cotiser n'importe quand dans l'année 2021. Janvier, février, mars, avril, n'importe quand dans l'année 2021. Et tu as même un deux mois de plus. Tu as une extension de 60 jours dans l'année suivante. Donc, en janvier 2022 et en février 2022, tu peux encore cotiser au REER et ça va te donner droit à une déduction dans ton rapport d'impôt 2021. Étrangement, la très grande majorité des gens attendent à la dernière semaine de février 2022 pour faire une cotisation au REER. Je ne sais pas pourquoi, je sais un peu pourquoi, l'être humain étant ce qu'il est, on reporte ça. C'est comme aller se faire arracher une dent, ce n'est jamais le fun. Mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne stratégie, moi, de repousser sa cotisation au REER à la dernière minute comme ça. Mais bien sûr, les publicités nous le rappellent. Les banques sont ouvertes 7 sur 7, 24 heures par jour pratiquement, alors qu'elles normalement ne sont jamais ouvertes. C'est ouvert le lundi, mardi, mercredi de 10 à 3 d'habitude. Là, elles sont ouvertes tout le temps parce qu'ils veulent t'accueillir pendant les deux semaines et te proposer de faire un placement REER dans leur institution, d'accord? Moi, je vois beaucoup d'avantages à ne pas attendre à la fin février. Premier avantage, vous risquez peut-être, vous dites, je vais garder un 5 000 piastres de côté et je vais me mettre dans mes REER à la fin février. Puis un ami dit, on porte ça en voyage la semaine de relâche. Mon 5 000, je voulais me mettre dans mes REER. Ma mère m'a dit, vis ta vie. Finalement, on sait ce que c'est. Souvent, l'argent va aller ailleurs. Donc, c'est comme une protection contre toi-même. Plus vite, tu le mets dans le REER, plus vite, tu t'empêches de ne pas le dépenser, si on veut. Autre, donc pour solutionner ça aussi, ça peut être de, je vous conseille, moi, vraiment, je conseille à tout le monde de demander à ce qu'on fasse une saisie directement dans ton compte de banque. Puis le plus souvent possible, si tu veux cotiser 5 000 par année, moi, je te cotise, je te suggère plutôt de faire 52 micro-cotisations qui vont être de 5 000 disées par 52. Ça fait une vingtaine de piastres, peut-être, par semaine. Donc, plus tu cotises souvent, mieux c'est. Donc là, tu vas avoir des cotisations qui vont se faire automatiquement. Puis tu vas te ramasser au mois de février que tu vas apprendre que tu as cotisé 5 000 $ dans ton REER. Mais ça n'a pas été souffrant. Ça a été pris directement dans ton compte de banque. comme un cellulaire, comme un abonnement à plein d'autres choses, à Netflix ou à Spotify. C'est la même affaire. Donc, je pense que si quelqu'un juge que c'est important, il va lui accorder la même importance que pour d'autres genres de paiements. Autre avantage aussi, ça permet de rentrer sur les marchés financiers plus souvent dans l'année. Vous savez, ce n'est pas tout le temps un bon moment d'acheter des actions à la bourse. Si tu es poigné dans la dernière semaine de février, puis que ce n'est pas un bon moment pour faire des achats à la bourse, tu n'as pas le choix pareil. Tu as attendu la dernière minute. Donc là, tu vas peut-être acheter des titres financiers qui sont chers, que tu aurais peut-être dû attendre, acheter à un autre moment de l'année. Alors que si tu cotises 52 fois dans l'année, tu répartis ton risque. Donc, tu vas rentrer, tu vas acheter des actions à chaque semaine. Donc, des fois, ça va être un bon moment. D'autres fois, ça va être un moins bon moment. Mais au moins, tu répartis ton risque en faisant des micro-achats plus souvent. Bon, là, ce matin, un étudiant m'a dit, Nicolas, sais-tu quoi? Mon père m'a dit que je ne devrais pas cotiser au REER. Parce que mon père, il m'a dit que ça ne donne rien quand tu es étudiant de faire une cotisation au REER parce qu'on n'a pas besoin de la déduction dans notre rapport d'impôt. Un rapport d'impôt d'étudiant où il n'y a pas de revenu ou à peu près pas, qu'il y a des beaux crédits pour étudiants, vous ne payez pas d'impôt, déjà. Donc, à quoi l'étudiant me disait, il pense que c'est inutile de faire une cotisation au REER parce qu'on n'a pas besoin de la déduction. D'accord? Donc, je comprends son point de vue. Il y a une partie de ce qu'il dit qui est vrai. Mais je ne suis quand même pas d'accord. Parce qu'encore là, on confond le geste de faire de l'épargne avec la déduction fiscale. Le plus important, c'est faire le geste d'épargne. La déduction fiscale, c'est secondaire dans tout l'enjeu dont on parle. Je reviens à l'écureuil. L'écureuil, il n'en met pas de noix de côté parce qu'il dit, « Ah, je n'aurai pas de déduction. » Ce n'est pas sûr. C'est primitif. Il faut faire de l'épargne pour nos besoins futurs. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça vaut quand même la peine de le faire. Puis, petit détail, on peut reporter la déduction. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc, effectivement, je pense qu'un étudiant qui aurait la discipline de faire un peu d'épargne REER pour son futur, ce serait une très bonne idée de ne pas prendre la déduction. Donc, tu peux cotiser au REER, mais ne pas prendre tout de suite la déduction dans ton rapport d'impôt parce qu'elle n'aura aucune valeur, elle va être perdue. Donc, mets-la en banque et cette déduction-là, tu la ressortiras dans un rapport d'impôt où tu auras des revenus élevés. Donc, quand tu commenceras à travailler, tu feras des gros salaires puis que tu vas atteindre des taux d'imposition un peu plus coûteux que ce que tu payes comme étudiant. Là, ce serait un bon moment pour aller prendre ta déduction qui est en banque depuis tes années où tu as cotisé comme jeune étudiant. Oui, Maric? Non. Ça dépend un peu de son... C'est comme une espèce d'idée de planification. Il faudrait qu'il y pense, il faudrait qu'il y ait l'idée. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. Je te le souhaite. Ça le ferait que ton comptable te dise la même chose que moi. Hé, j'ai une bonne idée. De toute façon, REER, on ne prendra pas la déduction tout de suite. Je pense que ça ne vaut pas la peine. C'est un méchant bon conseil qu'il vous donne. Mais s'il fallait qu'il ne vous le donne pas, peut-être que vous pourriez lui en parler. Mais je veux juste que vous compreniez que c'est toujours bon de côté au REER. Puis même si tu n'as pas besoin de la déduction, elle n'est pas perdue. On la reporte, c'est tout. Bon. Ensuite, dernière petite chose que je vous dis par rapport au REER. On peut cotiser au REER du conjoint. Donc, ça, embarquez-vous pas là-dedans trop jeune. Il n'y a pas tant d'avantages que ça. Donc, on peut faire des... Quand on est en couple, on peut cotiser au REER du conjoint. Il y a beaucoup de conséquences à ça. Quand on est un jeune couple qui vient de commencer dans la vie, c'est peut-être pas prudent de faire ça. Parce que c'est vraiment un don. Ce n'est pas une joke. Quand tu fais une cotisation au REER de ton conjoint, 3000 piastres, par exemple, ce 3000 piastres-là, il est maintenant à ta conjointe. Ce n'est pas à toi cet argent-là. Si vous vous séparez, tu ne peux pas dire, « Là, je demande mon 3000. » C'est terminé. C'est son REER. Elle part avec. Évitez ça, c'est possible. Un petit mot sur les fameux régimes qu'on appelle le régime d'accès à la propriété. Vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est son équivalent pour un retour aux études. Donc, le gouvernement a mis en place, je vais juste vous mettre le contexte. L'idée, c'est que les jeunes comme vous, vous êtes beaucoup encouragés à mettre de l'argent dans votre REER, comme je le fais depuis le début du cours. D'accord? Puis là, on présume qu'il y en a qui le font. Il y en a vraiment qui le font. Donc là, les jeunes, ils ont un peu de revenus, ils ont un peu d'argent, de liquidité disponible, ils mettent ça dans le REER. Donc, ils se ramassent parce qu'ils n'ont pas vraiment de liquidité disponible. Tout est capitalisé dans le REER. Puis là, il arrive un moment donné dans la vie où tu fais l'achat d'une première maison. Donc, quand tu fais l'achat d'une première maison, tu dois faire une mise de fonds sur l'achat de la maison. Donc, le jeune, le jeune de votre âge, se ramasse dans une situation où il n'y a pas de liquidité disponible pour faire une mise de fonds parce qu'il a tout mis ses liquidités dans son REER. Il suit conseil, que tout le monde lui donne. Donc, devant cette situation-là, le gouvernement a eu une idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vous donnerai mon avis ensuite. L'idée, c'est de faire, dans le fond, un emprunt. Si tu veux, tu n'es pas obligé. Mais quand tu achètes une première maison, si tu as besoin de liquidité, tu pourrais aller faire un emprunt dans ton propre REER. Donc, tu t'es construit une épargne REER au fil des années, mais tu pourrais aller emprunter un montant d'argent dedans, mettons 10 000 $, et le mettre en mise de fonds sur l'achat de ta première maison. J'appelle ça un emprunt parce que ce n'est pas un retrait REER. Ce n'est pas imposable. C'est vraiment un emprunt temporaire. Mais comme tout emprunt, il doit être remboursé. Donc, une fois que tu as fait un emprunt dans ton REER, tu as 15 ans pour rembourser le trou que tu as fait dans ton REER. Donc, tu prends un peu d'argent, tu le mets sur une première maison et tu dois le rembourser ensuite. Tu peux le rembourser rapidement si tu veux, mais au plus, tu as maximum 15 ans pour rembourser ce que tu as emprunté dans ton propre REER. Si vous connaissez les montants maximum qu'on peut aller chercher en emprunt, c'est 35 000. 35 000 par personne. Si c'est un couple, dans un petit couple, ça veut dire que chacun pourrait aller chercher 35 000 dans son propre REER. Donc, il y a des couples qui peuvent même aller chercher à 2, 70 000 piastres d'emprunt dans leur REER pour mettre sur l'achat d'une première maison. Écoutez, je vous donne mon avis. Vous en faites ce que vous voulez parce que vous allez en entendre parler beaucoup. Les institutions financières vont vous en parler. Votre courtier qui vous aide à acheter une maison va vous en parler. Il va te dire, une maison de 350 000, je t'ai capable de te payer ça. Voyons donc, une mise de fonds de 50 000, on est capable de faire ça, d'aller faire un RAP. Il va te dire ça. Va chercher de l'argent dans ton REER, toi puis ta blonde, puis mettez ça comme mise de fonds de 50 000. Il n'y a pas de problème. Puis, les institutions financières aussi vont vous le proposer. Moi, je dirais à mes enfants de jamais toucher à ça. Jamais, jamais toucher à ça. Ce que je souhaite, moi, ce que je vous souhaite, si vous êtes mes enfants et que je vous souhaite parce que vous êtes mes étudiants, c'est de vous construire deux actifs, de vous construire un épargne retraite et un actif qui est une maison. Pas un au détriment de l'autre. Si la seule façon que tu es capable, si tu es aucunement capable de faire une mise de fonds sans aller piger dans ton épargne retraite, moi, mon humble avis, c'est que ta maison est trop grosse. Rapetisse tes besoins. Quand tu n'es même pas capable de faire ta mise de fonds autrement qu'en allant piger dans ton épargne retraite, mon humble avis, tu vises peut-être des maisons trop chères. Moi, je te souhaiterais une maison un peu moins chère avec une mise de fonds moins levée pour que tu sois capable de la faire sans aller emprunter dans ton réel. Parce que ceux qui, avez-vous idée, un jeune qui a fait de l'épargne réel à la sueur de son front, c'est dur de faire de l'épargne réel. Ça fait, excusez-moi le terme, ça écoeurre. Des fois, tu aurais le goût de voyager. Bien non, tu me sens le réel. Il y a des sacrifices. Ça fait que le jeune, il a mis beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire de l'épargne réel. 2 000, 3 000, 4 000 par année, 5 000. Je ne sais pas moi, il est rendu à 37 000 d'épargne réel dans son réel, à la sueur de son front. Et tout d'un coup, bang, on prend 35, on l'enlève pour mettre sur une maison. Puis là, pendant 15 ans, il va renflouer le trou qu'il a fait dans son réel. Mais savez-vous ce qui arrive à cette personne-là? Pendant 15 ans, cette personne-là ne construit aucun nouvel épargne retraite. Si vous prenez une photo de son relevé réel et que vous reprenez une photo 35 ans plus tard, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas augmenté comme ça aurait dû. Pendant 15 ans, le réel ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un trou et on a remboursé le trou. Ça fait 15 ans plus tard, on a tout simple, on est au même point. Ça va te ramasser à 33 ans avec la même valeur de réel que tu avais à 17 ans, par exemple, si tu fais ça à 17 ans. C'est triste. C'est ces âges-là que la cotisation réel est importante. C'est là, avec l'effet de levier et l'argent dans le temps et les placements composés, que ça peut être payant. En tout cas, donne-moi mon avis. Il y en a qui font des petits raps, des petits montants. Par exemple, tu vas chercher 4 000 piastres dans ton réel. Tu le mets comme mise de fonds, pas 35 000, et que tu le rembourses très rapidement. En un an ou deux, tu rembourses le trou et tu te remets à construire du nouveau réel. Je pense que ce serait raisonnable. Ça serait contrôlé, ça aurait du sens. C'est un ordre de grandeur. Mais aller piger 35 000 là-dedans et pendant 15 ans, le rembourser, donc ne pas construire de nouvelles épingles retraites. Je ne pense pas que c'est un bon conseil à vous de dire. Mais bref, vous pourrez bien voir. Il existe la même chose pour financer un retour aux études. C'est le même principe. Si quelqu'un veut faire un retour aux études, il pourrait aller faire un emprunt dans son REER puis le rembourser par la suite. Dernière chose sur le REER. Je cherche mon dessin ici. Donc, vous voyez que le REER, c'est comme une enveloppe. C'est comme une enveloppe protectrice. Ça te protège contre toi-même, ça te protège contre l'impôt. Qu'est-ce qui arrive à 71 ans? C'est loin, vous allez me dire 71 ans, mais quand vous allez atteindre l'âge de 71 ans, l'enveloppe REER disparaît. Un REER à 71 ans, c'est terminé, ça n'existe plus, le régime n'existe plus. Donc, vos immenses placements vont se ramasser sans protection. D'accord? Donc, la suite logique d'un REER, c'est un FAIR. Donc, le par défaut, si tu ne fais pas un autre choix, ton REER va se transformer en fonds enregistrés de revenus de retraite. Ça, c'est à l'âge de 71 ans. comment ça marche un FAIR? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore cotiser quand on est dans un FAIR? Bien sûr que non. Là, le gouvernement, il est écoeuré que tu cotises, il est écoeuré de toujours te donner des déductions. Là, le gouvernement, il attend les inclusions. Donc, un FAIR, c'est un régime où tu es obligé de faire des retraits. À un moment donné, le gouvernement, ça fait longtemps qu'il t'en donne des déductions et on le dit, c'est du report d'impôts. À 71 ans, il est allé d'attendre, c'est terminé, donc tu ne peux plus faire de cotisation, tu n'as plus le droit de déduction puis tu es obligé de faire des retraits. Le terme, il est important, le « obligé ». Tu dirais, non, je n'ai pas besoin, je ne le retirerai pas, c'est obligé. C'est un montant minimum par année que tu dois retirer, que ça te tente ou pas parce que le gouvernement veut retrouver les impositions qu'il t'a promis qu'il reporterait. Bon, pour le REER, est-ce qu'il y a des questions? On met l'argent là-dedans, ça peut être pour la retraite, mais on peut faire d'autres choses aussi, dépendamment, mais pas s'acheter une grosse maison. OK, le régime enregistré d'épargne étude, c'est de loin le meilleur, d'accord? C'est de loin celui à privilégier, si tout le monde est d'accord là-dessus, parce qu'il y a des subventions. Regardez, j'ai barbouillé un peu, mais regardez l'image, depuis tantôt que je dis que c'est des régimes individuels. Pourtant, il y a deux flèches. On dirait qu'il y a deux personnes qui mettent de l'argent là-dedans. Bien oui, il y a toi et il y a le gouvernement. Donc, à chaque fois que tu cotises dans le régime enregistré d'épargne étude, le gouvernement va cotiser lui aussi un montant équivalent à 20 % de ta cotisation. Donc, le gouvernement fédéral met une subvention de 20 % équivalent de ta cotisation et celui du Québec en met une de 10 %. Donc, au total, c'est 30 % de cotisation. Donc, vous mettez 1 000 $ dans le régime, vous allez voir votre relevé une semaine après qui est à 1 300. Hey, c'est un méchant, c'est un 30 % de rendement instantané qui t'est donné par le gouvernement. Nous, on va seulement parler de la subvention canadienne parce qu'on s'intéresse juste à l'impôt fédéral. Et cette subvention-là, elle peut atteindre un maximum de 7 200 par enfant. Donc, à chaque année, il y a un maximum, c'est 500 $ par enfant, donc 500 $ par année et au total, tu peux atteindre 7 200 par enfant. Hey, c'est de l'argent, là, 7 200. aussi tôt que l'enfant est né, vous pouvez ouvrir un régime marché d'épargne et de ça. C'est vraiment à privilégier. Je vais vous dire ça autrement, OK? Donnez mon avis, quand l'enfant est né, le gouvernement, la journée qui est né, le gouvernement pourrait communiquer avec toi, te féliciter puis dire, excuse-moi, jeune homme, il y a 7 200 $ en argent ici sur la table en billets. Les veux-tu? Ils sont là, je te les donne. Et ne pas cotiser au régime marché d'épargne et d'études, c'est de dire, non, je ne les veux pas. Non, c'est ça. Ne pas ouvrir un régime marché d'études quand tu as des enfants, c'est dire, laissez sur la table des subventions à la hauteur de 7 200 $ par enfant. Ah, mais moi, je suis serré dans mes finances, plus j'achète une bassinette, je m'en fous, trouve une solution. Emprunte de l'argent à ta mère, à ta grand-mère, embarque-toi sur ta marge de crédit, tu paieras des intérêts, ce n'est pas grave. Ce n'est pas cher à payer pour aller chercher des subventions de milliers de dollars. Sans quoi, ils sont perdus. Puis, tu n'as pas beaucoup de temps, ce n'est pas reportable à l'infini. Si tu te réveilles, l'enfant a 7 ans, ça fait 7 ans que je ne suis pas allé chercher mes subventions, je vais m'y mettre. Non, non, c'est trop tard. Tu peux récupérer une année de retard à la fois, c'est-à-dire que tu peux toujours aller chercher la subvention de l'année d'avant, mais tu ne peux pas à un moment donné dire je vais me réveiller puis je vais aller chercher mes 7 dernières années de subvention. Donc, pensez-y tôt. Quand l'enfant a un an, là, ça commence à être le temps d'y penser. Donc, comment ça fonctionne? Les parents mettent des cotisations qui sont non déductibles. Donc, ce n'est pas comme un REER, ça n'abaissera pas mon revenu fiscal. Ensuite, le gouvernement fédéral met une subvention de 20 % comme je vous expliquais. Donc, c'est maximum 500 piastres par année à vie, 7200. Par enfant, imagine que tu as deux enfants, 14400. Imagine que tu as trois enfants, 21600. Quatre enfants, c'est quasiment phénoménal. Donc, vraiment, faites ce que moi, je vous encouragerais fortement à prioriser ça. Donc, tu mets de l'argent dans le régime, le gouvernement met la subvention, puis là, tu vas faire des placements avec ça. Donc, tu vas faire du rendement sur tes placements. Le rendement n'est pas imposable. Comme un REER, tant que l'argent est dans l'enveloppe REE, tu ne payes pas d'impôts sur tes rendements. Maintenant, quand est-ce qu'on retire l'argent de ça? Ce régime-là, on peut retirer de l'argent quand un de nos enfants va aux études postsecondaires. Donc, aussitôt qu'on a un enfant qui s'inscrit au cégep ou à l'université, on peut retirer les sommes du régime. Donc, réfléchissez avec moi. Si je fais un retrait du régime marché d'épargne-études, il y a comme trois composantes là-dedans. Il y a le retour de mes propres cotisations parentales, il y a le paiement des subventions que le gouvernement a mis, puis il y a le rendement aussi sur les placements qui m'est versé. Donc, logiquement, la cotisation parentale, j'ai dit qu'elle n'était pas déductible. Logiquement, est-ce que vous pensez que ça va être imposable lorsqu'on va la sortir? Non. Donc, la portion, le retour des cotisations, ce n'est pas imposable parce que tu n'as rien déduit quand tu as fait la cotisation. Les subventions gouvernementales et le rendement, ça, ça va être imposable au moment du retrait. Imposable pour qui? L'étudiant. C'est ça, la beauté. Les inclusions se font dans un rapport d'impôt d'un flot du cégep de 16 ans qui a peut-être un revenu de 5-6 000 et qui a des crédits de friscolarité. Ça ne coûtera rien. Donc, tu peux très bien planifier tes retraits de ton régime marché d'épargne-études qui vont, je le rappelle, apparaître dans la déclaration de revenu de l'enfant. Tu peux très bien les planifier pour jamais dépasser le fameux 15 000. Je vous rappelle, on en avait déjà parlé, quelqu'un qui affiche 15 000 ou moins de revenus imposables, il ne paiera pas d'impôts. Donc, ton flot au cégep, dès qu'il commence à rentrer au cégep, tu lui prévois des retraits imposables en t'assurant de jamais dépasser le fameux 15 000 et il ne paiera jamais un sou d'impôt là-dessus. Ça peut durer longtemps. S'il fait deux ans de cégep, il fait un bac de trois ans, il fait une maîtrise, tu as un autre enfant après ça, tu as un autre enfant. Tu peux faire des retraits pendant une dizaine d'années si tu as des enfants aux études postsecondaires pendant toute cette période de temps-là. Donc, c'est toi qui planifies la vitesse que tu veux sortir l'argent pour idéalement ne pas créer d'impôts à payer inutilement chez ton enfant étudiant. Est-ce que cet argent-là doit vraiment servir pour payer les particularités de mon enfant? Pas en tout. Je fais ce que je veux avec l'argent. Je vous l'ai dit, c'est des bases communicants. Arrêtez de penser que, je ne sais pas, non, je ne sais pas. Mon enfant va à l'université, ça lui coûte 3 000 de particularité, donc je dois sortir 3 000 du R. Aucun rapport. Ce n'est pas vrai ça. Ce ne sont pas des vraies contraintes. Ce sont des inventions de l'esprit. Il n'y en a pas de contraintes. Tu sors comme tu veux, quand tu veux, puis tu fais ce que tu veux avec l'argent. Tu veux te payer un voyage avec le retrait? Paye-toi un voyage avec le retrait. Il n'y a personne qui va t'embêter avec ça. L'important, c'est que tu aies un enfant inscrit aux études postsecondaires pour pouvoir faire le retrait. C'est tout. Qu'est-ce qui arrive si tes enfants ne vont pas aux études postsecondaires? Ce n'est pas dramatique. Il faut que l'apporter. C'est juste qu'il faut que tu redonnes les subventions. Tu ne seras pas pénalisé. Il n'y a pas de grosses pénalités. Mais logiquement, le gouvernement a dit je donne les subventions pour t'aider à payer les frais de scolarité ou t'aider à te supporter dans les études postsecondaires de tes enfants. C'est un peu ça, le deal. Si tes enfants ne vont pas aux études postsecondaires, on va te demander de retourner les subventions. Mais le reste, tu vas pouvoir le sortir du régime normalement. Est-ce qu'il y a des questions sur le régime en chute d'épargne-études? Non? Oui, Elisabeth? Ah, peut-être. Il y a peut-être des limites, il y a peut-être des contraintes si c'est possible qu'on exige que l'enfant fasse des études au Canada. Ça ne me surprendrait pas puisque les avantages fiscales ont été accordés au Canada. C'est possible. Merci. D'autres questions? Finalement, le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt qui est clairement moins intéressant qu'il n'y a pas toute pension dans un CELI. Donc, déjà, ça coupe un peu le plaisir. Mais bon, ça peut être intéressant quand même de savoir comment ça fonctionne. On peut se servir du CELI pour différentes utilités. Comment ça fonctionne le CELI? Premièrement, il y a des droits de cotiser au CELI qui s'ouvrent à chaque année. Et ça, ça commence à 18 ans. Donc, vraiment, tant que tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas, tu ne gagnes pas de droits de cotiser au CELI. Donc, vous, si je ne suis pas dans la classe, si il y a quelqu'un qui a 20 ans, par exemple, bien, ça veut dire que l'année que vous avez eu 18 ans, c'est ouvert un droit de cotiser de 5500. Ensuite, l'année que vous avez eu 19 ans et 20 ans aussi. Donc, il y a comme trois années pour lesquelles c'est ouvert des droits de cotiser. C'est entre à peu près 5-6 000 $ par année, les droits de cotiser. Ça augmente, ça varie d'une année à l'autre. Encore là, les droits de cotiser sont reportables. Donc, si tu ne cotises pas au CELI pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ça va tout simplement s'accumuler un peu comme au niveau des réels. Donc, la cotisation au CELI est non déductible, un peu comme dans le régime enregistré d'épargne-études. Il n'y a pas de subvention, malheureusement. Le rendement est non imposable et les retraits. Lorsque je vais retirer de l'argent des régimes, c'est entièrement non imposable. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là l'avantage. Quand je dis que les retraits sont non imposables, c'est un peu surprenant. Je m'explique. La cotisation est un non déductible. Donc, je m'attends à ce que le retour de la cotisation soit non imposable. Ça, je m'y attendais. Mais le rendement, le rendement, je me serais attendu à ce qu'on dise imposable la portion rendement quand ça sort. Mais ce n'est pas le cas. Le rendement, il n'est même pas imposable à la sortie. Donc, il ne sera jamais imposé. Tous les rendements que tu gagnes dans un CELI, donc c'est pour ça qu'on suggère aux gens souvent de faire des placements un peu plus spéculatifs dans le CELI. C'est l'endroit pour essayer de maximiser les placements parce que tu ne paieras jamais d'impôts, même pas à la sortie de ton argent du CELI. Puis, dernière petite particularité au niveau du CELI, quand tu retires de l'argent d'un CELI, oh, pardon, Christine. Oui. Oui, ce serait une bonne idée. Honnêtement, ce que les gens disent, puis je suis d'accord, le CELI ou le REER, ça, ça ressemble pas mal. Même si on les trouve différents, en finalité, que tu mets de l'argent dans un CELI ou dans un REER et qu'à un moment donné, tu vas le sortir, quand toute cette histoire-là va être finie, ça ne change pas grand-chose que tu ailles passer par le CELI ou que tu ailles passer par le REER. D'accord? Le CELI, il y a des limites. Ça fait qu'on ne peut pas juste vivre, je pense qu'on ne pourrait pas juste utiliser le CELI parce que ce n'est pas beaucoup simil par année. C'est quelqu'un qui a moindrement les moyens, il va vite le remplir son CELI. Donc, moi, je pense qu'un jeune, oui, même si tu m'avais dit, il l'a mis dans le REER, je n'ai pas pensé de lui dire qu'il aurait dû le mettre dans le CELI, je lui répondrais, ce n'est pas grave. Ça ne change absolument rien en Googling. Donc, les gens ne l'utilisent pas tant que ça, le CELI, parce qu'il est limité. C'est juste pour ça, 6 000 par année, ce n'est pas long que tu l'as rempli. Mais je répète, le régime en chute d'épargne d'études, c'est d'autres choses. On est vraiment ailleurs. Il n'est même pas comparable avec les deux autres. Je l'ai dit beaucoup. OK, donc, je vous disais, dernière petite particularité, quand tu fais un retrait de ton CELI, un retrait qui est non imposable, c'est un peu bizarre, ça va régénérer un nouveau droit de cotiser au CELI. C'est un peu bizarre. Donc, par exemple, tu cotises toujours le maximum à tes CELI, tu n'as plus de place, puis là, tout d'un coup, tu n'as plus de droit de cotiser, puis d'un coup, tu te dis, ah, je vais faire un retrait CELI. Fait que là, tu retires 2 000. Bien, toute chose étant égale par ailleurs, l'année prochaine, il y a un nouveau 2 000 de droit de cotiser CELI qui va apparaître parce que tu as retiré 2 000 l'année précédente. Donc, je peux vous le montrer avec des chiffres, mais un REER, ça ne marche pas comme ça. Un REER, quand tu n'as plus de droit de cotiser parce que tu as rempli tes REER au complet, quand même bien que tu ferais un retrait REER, ça ne te procurera pas des nouveaux droits de cotiser REER. C'est une fois, un droit de cotiser, quand tu l'as pris, c'est fini pour le REER, mais pas pour le CELI. Regardez le petit exemple chiffré. Donc, j'ai quelqu'un qui a toujours rempli ses CELI, donc il n'y a aucun retard. Cette année, s'ouvre pour lui un droit de cotiser de, je vais juste enlever les barbeaux, ici, donc s'ouvre pour lui un nouveau droit de cotiser de 6 000, il ne le remplit pas au complet, donc il en met juste 4, donc il va lui rester 2 000 de droits de cotiser qui va se reporter l'année suivante. Cette année, il a aussi fait un retrait de 3 000 en 2 000 W. Donc, voyez ce qui va se passer l'année suivante. Donc, les retards CELI sont inexistants, sauf le 2 000 de retards qui s'est cumulé l'année précédente. J'ai un 6 000 de droits de cotiser normal pour ma nouvelle année. Ça, c'est pas, c'est rien de spécial, donc 6 000 par année, voyons, j'essaie de le mettre en verre. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il vient de se rajouter un 3 000. Bang! Donc, j'ai un 3 000 de droits de cotiser CELI, tombé de nulle part, il vient de s'ajuster. Ça s'explique comment? C'est ton retrait de l'année passée. Donc, de retirer de l'argent d'un CELI, ça réouvre les droits de cotiser. C'est comme si c'était rechargeable ou réutilisable, si on veut. C'est bon pour ça? Des questions? Non? Bon, bien, j'espère que ça va vous faire réfléchir, pas négativement, mais ça va vous donner des idées et que si vous pouvez tirer le maximum de ça, ça va être tout à votre honneur. Tout va être bon pour vous, autrement dit. Beaucoup de gens qui l'ignorent et qui ne font pas tout le temps les bons choix. Bon, alors que... ... ... ... ...